Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Aujourd'hui, on va parler un peu de branding et pour ça, j'accueille Aurélie Ampel. Salut Aurélie, comment tu vas ? Salut Pascal, ça va, je suis de passage à Paris et c'est un peu la course, mais j'ai réussi à me poser et je suis contente d'être là. Bon, on va profiter de cette pause pour faire cette interview en mode détente. Alors Aurélie, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Oui, donc Aurélie, je suis consultante pour les entrepreneurs et les coachs, thérapeutes pour leur aider à créer leur image de marque. Donc je les aide à se poser des questions sur eux et sur ce qu'ils veulent changer dans le monde, finalement pour résumer, pour les aider à communiquer au mieux et à voir tout ce qui leur ressemble. Bon, on va en parler un peu plus tard dans l'interview, mais comme j'aime bien le faire, on va commencer par la première question, parce que j'aime bien remonter aux racines. Et donc, la première question est, quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Donc c'était la première année de l'école maternelle, c'était vraiment au top, il y avait vraiment les meilleurs jouets possibles. Et donc moi, l'après-midi, il y avait sieste, mais je n'arrivais jamais à m'endormir. Donc j'étais bien contente de pouvoir en profiter pour dessiner en silence. Et puis après, ce qu'il y avait d'autres, ben oui, beaucoup de danse, donc oui, beaucoup d'activités artistiques. Et c'est vrai qu'après plus des années passées, moins il y avait de temps pour ça. Donc c'est vraiment le meilleur souvenir de mon enfance, et en plus, c'est le premier. Ok, donc l'un des meilleurs souvenirs de ton enfance, et en plus d'être le premier, c'est à l'école. Oui, étonnamment, mais bon, il n'y a pas d'enjeu, la première année d'école maternelle. Ça va, on mange des gâteaux le mercredi, et puis c'est tout, quoi. Alors tu disais que tu aimais bien dessiner à l'école. Est-ce qu'il y avait d'autres activités que tu aimais bien faire ? Donc après, ouais, ben j'aimais beaucoup passer du temps avec mes amis. On n'était pas, j'avais pas 20 000 amis, mais on était très, très amis, en tout cas. Et on aimait bien faire des cabanes dans la forêt. Enfin moi, j'ai grandi à la frontière suisse, donc il y avait de quoi faire au niveau nature. J'aimais bien faire des igloos. Donc voilà, donc j'avais beaucoup dessiné, faire du piano ou d'autres instruments de musique. On lisait beaucoup, on s'échangeait nos livres. Et ouais, on passait aussi un temps incroyable à se raconter nos vies quand même. Quelque chose qu'aujourd'hui, je n'ai plus trop le temps de faire, donc c'est assez spécial l'enfance. Ok, donc tu passais ton temps à compter de ta vie quand tu étais petite. Bon ben finalement, faire cette interview, c'est revenir un peu en enfance. C'est clair. Non mais d'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai développé ma capacité d'écoute, quoi. J'écoutais pas seulement mes amis, mais des fois j'avais des mères de copines qui me racontaient aussi leur vie. J'aimais bien aussi demander à des personnes âgées, des grands-mères, des grands-pères. Je sais pas, j'avais envie de savoir les meilleurs conseils de vie. Parce que j'avais un peu comme une obsession de faire les choses bien, de pas perdre du temps. De tout de suite tirer les leçons des erreurs des autres pour moi-même, quoi. Ah ouais, donc déjà en fait, très jeune, t'as compris très vite qu'il fallait tirer leçon des erreurs des autres pour aller plus vite. Ouais, et en fait, même au point où, plus quand j'étais adolescente, je me rappelle à une fête de famille, je crois que c'était mon oncle qui disait, on dirait que tu parles comme une vieille, comme une grand-mère. Parce que j'avais une sorte de sagesse, enfin, tu sais, déjà de recul sur la vie, alors que j'avais pas encore vraiment vécu, quoi. Ouais, 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 je comprends, je comprends ce que tu dis. Moi, quand j'étais ado, quand les gens m'écoutaient parler, ils me disaient, ouais non, mais quand tu causes, on dirait pas un adolescent, on dirait un adulte de 30, 40 ans. Bah ouais, ça m'étonne pas. C'est une autre manière de percevoir la vie, et je sais pas, ouais, je sais pas, comment on peut l'expliquer, pourquoi il y a des enfants qui sont comme ça. Moi, j'ai ma propre explication. Moi, dans mon cas personnel, c'est vrai que j'ai perdu mon père quand j'avais l'âge de 11, 12 ans. Et bon, bah, voilà, à cet âge-là, en fait, bah, tu grandis plus vite, peut-être trop vite. Et donc, bah, voilà, je pense que, enfin, je pense que si j'avais pas eu ça, peut-être que j'aurais évolué autrement. Enfin, voilà, ça, c'est mon explication à moi, mais voilà. Mais c'est vrai, hein, t'as raison, je crois que ça dépend beaucoup de l'environnement familial qu'on a eu, et des difficultés en tant qu'enfant qu'on a dû surmonter. Après, voilà, hein, il y a 20 000 dispositions de famille et tout, mais voilà, je trouve que ça, en fonction du milieu familial, bah, ça te forge une... Enfin, en tout cas, moi, mon histoire a forgé une grande autonomie, quelque part, ouais, le côté un peu, comme tu dis, grandir vite. Ouais, ouais, je le pense très clairement. Je pense qu'un environnement familial va forger ta personnalité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, il y a, voilà, il y a ta famille, il y a tes parents, mais il y a aussi l'environnement qui est autour de toi et également le contexte socio-culturel. Donc, c'est vrai que ça, ça y joue. Mais voilà, quoi. Donc, c'est vrai que moi, quand j'étais au collège, le mec me disait, « Non, mais quand même, Pascal, tu n'utilises pas les mêmes mots que nous. » Je disais, « Si, 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 j'utilise les mêmes mots que toi, mais pas forcément dans le même ordre. » Est-ce que tu avais des rêves d'enfant ? Ce qui était pénible, c'est que tout me passionnait. Donc, un jour, j'avais envie d'être journaliste, un jour, j'avais envie d'être géophysicienne. Enfin, j'ai un peu eu envie de faire beaucoup de métiers. Et en plus, j'apprenais très vite. Enfin, si un truc m'intéressait, j'apprenais très vite en autodidacte. Donc, ça ne m'aidait pas non plus à me spécialiser. Et voilà, parce que j'ai manqué petit, c'était plutôt la discipline. C'est vrai, je pense qu'en créativité, il y a deux tendances. Il y a ceux qui sont un peu les bandits de la créativité, qu'ils ont des explosions d'idées à un moment donné, mais ils ne savent pas forcément comment ça vient, pourquoi. Et après, ça peut être la page blanche pendant longtemps parce qu'il n'y a pas de discipline pour réussir à être plus constant. Donc, je ne dis pas que je suis une grande créative, mais en tout cas, c'est un peu mon mode de fonctionnement par pic. Et tu as ceux qui sont plus laborieux. C'est peut-être qu'ils ont moins cette capacité à sortir des idées, je ne sais pas, des idées, on va appeler ça comme ça, des idées de génie. Mais par contre, parce qu'ils vont être disciplinés et qu'ils vont avoir de la méthode, par exemple, comme un musicien qui va faire l'effort de bien comprendre la théorie de la musique, faire ses gammes et tout, au bout d'un moment, il y aura tellement de bagages qu'il va réussir à créer facilement aussi. Alors, ça tombe bien parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un bouquin d'un mec qui a bossé plusieurs années chez Goldman Sachs. Il s'appelle Scott Belsky. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Make ideas happen ». Dans ce livre, il explique qu'il y a trois types de créateurs, enfin de créatifs. Tu as les « dreamers », c'est-à-dire ceux qui rêvent tout le temps, qui ont une vision, mais qui ont du mal à passer à l'action. Tu as ensuite les « doers », c'est-à-dire ceux qui sont dans l'action, ceux qui font les choses. Ils sont peut-être un peu moins créatifs, mais au moins, ils sont beaucoup plus productifs. Voilà, les choses sont faites. Et puis, tu as un troisième profil qu'il appelle les « incrémentalistes ». En fait, c'est des gens qui ont les deux profils. Ils sont créatifs et en même temps, enfin, ils sont rêveurs et en même temps « doers », mais ce ne sont pas forcément… Ce sont des gens qui vont être capables de créer des choses, mais surtout de façon très simple. Et ils vont être capables de le produire en grande quantité. Donc, voilà, en fait, chaque profil de créatif a ses forces et puis aussi ses faiblesses. Et voilà, il a sa propre capacité à créer. Oui. Et c'est ça, en fait, il faut se connaître, quoi. Ouais, alors ça, c'est quelque chose que je vérifie, en fait, à travers les interviews et de plus en plus. C'est que la connaissance de soi est un grand pas pour retrouver, en fait, son pouvoir de créativité. Oui, mais d'ailleurs, oui, ça a été… Ce travail-là, ouais, c'est ce que j'ai entamé quand j'ai commencé mes études. Bon, je crois qu'on en parle un peu plus tard. Mais ouais, tout s'est joué là, en fait. Parce que sinon, avant, je ne me sentais pas spécialement créative. Mais je ne sais pas, en tout cas, il y a plein de… En fait, tout me passionnait. Et le problème, c'était de trouver une direction pour ma vie. Enfin, finalement, ça ne fait que quelques années que je me sors dans ma zone de génie, que j'avance dans ce que je veux faire professionnellement. Mais ça n'a pas été un truc évident comme ceux qui savent depuis toujours qu'ils veulent être cuisiniers ou qu'ils veulent être chanteurs. Non, je n'avais pas ce genre de rêve non plus, quoi. Alors, on va revenir à l'enfance et notamment à l'école. Alors, justement, à l'école, comment ça se passait ? J'étais une très bonne élève. Moi, je n'étais pas la première parce que je pense qu'il y avait deux choses. Il y avait une partie de syndrome de l'imposteur. Enfin, je ne me sentais vraiment pas au niveau par rapport aux autres. Alors que quelques années après, quand je disais les bulletins, je me disais, mais en fait, les profs, ils étaient hyper contents de moi. J'avais des bonnes notes. Donc, tu vois, il y avait un gros décalage dans ma tête. Et il y avait un côté un peu paresseux où heureusement que parfois, j'avais des copines qui voulaient qu'on fasse les devoirs ensemble parce que sinon, en fait, je n'aurais peut-être plus passé mon enfance à jamais faire mes devoirs. Donc, ça passe jusqu'à un certain point. Mais au-delà d'une certaine année, on ne peut plus fonctionner comme ça. Oui, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut bosser un petit peu, notamment en lycée. Et encore, ça dépend quel lycée tu fais. Donc, à l'école, plutôt bon élève. Est-ce qu'au collège, c'était pareil ? Oui, franchement. En plus, mon père avait ce qu'on appelle aujourd'hui une start-up, mais en pleine campagne. Donc, voilà, il faisait quelque chose d'assez technique. Il avait un atelier, il y avait plein d'ordinateurs, il y avait plein d'outils. Donc, en fait, après l'école, on aimait bien aller y passer du temps. Et voilà, si on avait un projet, on le concevait avec mon père. Il nous aidait à faire les plans en 2D s'il fallait faire de la conception, si on voulait construire des trucs. Enfin, du coup, je touchais à plein de trucs. Donc, c'était encore plus facile à l'école d'être vraiment bonne partout, sauf en sport. Ça, c'est le truc où ça aurait été mieux si j'avais fait plus de sport. Et puis, je ne sais pas, vraiment tout m'intéressait. Le latin, j'étais très bonne en langue. Enfin, ouais, le problème, c'est que tout était facile, quoi, d'une certaine manière. Et après, je l'ai payé cher quand j'ai commencé mes études parce que je n'ai jamais eu de discipline, en fait. Pareil au lycée. Ouais, au lycée, le truc qu'il y avait en plus au lycée, c'est que déjà, j'étais à l'internat, donc c'était trop bien pour moi. Enfin, il y a des gens qui ont mal vécu, mais voilà, c'était super. En fait, d'être tout le temps avec des gens, ça, c'était important pour moi. Et en plus, il y a la musique qui s'est rajoutée par-dessus. On avait un super animateur au lycée qui animait différents ateliers. Donc, il y avait l'atelier groupe de musique. Il y avait l'atelier journal du lycée. Donc, en fait, je faisais toutes les activités possibles. Et en terminale, j'avais, je crois, quatre groupes de musique en parallèle. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. C'était cool. Je voyais tout le temps mes amis. On faisait plein de choses. Je passais beaucoup de temps dans ma chambre à lire, composer. Enfin, c'était le paradis, quoi. Mais après, les études, je te dis, c'était hardcore, quoi. Alors, justement, après le bac, tu décides de faire quoi ? Après le bac, donc, j'ai fini par entendre parler des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, là, les prépas. En fait, je ne connaissais pas trop parce que moi, ma mère, elle est de Martinique et mon père, il est allemand. Donc, on ne connaissait pas très bien, en fait, le système universitaire. On ne savait pas trop, en fait, qu'est-ce qui est élitiste ou pas. Enfin, je crois que mon père savait. Mais si tu veux, moi, je n'ai pas du tout que les classes prépa existaient, en fait. Et donc, finalement, quelqu'un en parle et puis je me dis, ben, pourquoi pas ? Comme je n'ai pas envie de me spécialiser tout de suite. Et puis, les sciences, je me disais, au pire, je fais les sciences d'abord et après, je peux repartir où je veux après. Et de toute façon, j'aimais tout. Et puis, il y avait le côté challenge, je veux dire, j'ai envie de savoir jusqu'où je peux supporter la pression, en fait. Donc, moi, j'étais un peu folle. Et en fait, la première année, c'était hardcore. En fait, je me suis retrouvée en dernière de classe. Je me suis retrouvée extrêmement fatiguée. Et en fait, à un point où je ne pouvais plus du tout mémoriser, en fait, c'était une catastrophe, en fait. Et pourtant, en fait, je ne sais pas comment j'y fais, mais je suis restée trois ans en plus. Donc, j'ai passé mes concours, j'ai fait tout ça. Et en fait, ça m'a tellement emboudillé le cerveau que c'est là, en fait, que je me suis intéressée au développement personnel parce qu'il me fallait une porte de sortie. Et puis, il faut se dire, en première année, au bout de six mois, je me disais, bon, c'était tel que je vivais, je ne sais pas, hyper apathique et presque triste. Je ne sais pas, hyper résignée. Je me disais, Aurélie, c'est comme ça, c'est la vie d'adulte, en fait. Donc, le truc ultra déprimant. Ce n'est pas le truc le plus funky à se dire quand on a 19, 20 ans, quoi. Ah oui, oui. Attends, oui, 19 ans, 19, 20 ans, se dire, c'est ça la vie d'adulte, c'est les responsabilités, c'est tout ça. Enfin, c'est chaud, quand même. Donc, bon, écoute, malgré tout, quand même, ce qui est étonnant, c'est que pendant ces années-là, déjà, on avait une super classe, c'était ultra familial comme ambiance. On a quand même eu le temps, alors qu'on avait vraiment des horaires de malade et une charge de travail de malade, on a réussi à faire un court-métrage. Moi, j'ai lancé l'idée de faire un magazine, en fait, où on faisait des fausses pubs, des articles, sur tout ce qu'en fait, on vivait. Parce que tu sais, quand on est top 1, on a notre propre... C'est un peu vide dans une secte, on a notre propre jargon, on a nos propres rituels, nos propres mantras. Donc, en fait, j'avais envie de garder ça en souvenir. Et puis, donc, on a fait des interviews de tous les gens de la classe. Et donc, moi, j'ai organisé tout ça. J'étais Redback Chef, j'ai appris à faire de la mise en page. Et donc, voilà, c'était mon petit projet créatif plaisir de l'année. Et en fait, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, j'ai toujours eu un petit projet, entre guillemets, inutile, créatif, mais qui me donnait de la joie, quoi. Donc, ouais, malgré le côté très technique de ce qu'on était en train de faire, on arrivait quand même à faire des blagues et à rester créatifs. Donc, ça n'aurait peut-être pas été le cas dans une autre prépa, mais en tout cas, on est bien tombés là. Alors, ce projet, c'était créatif ou récréatif ? Je pense que c'était les deux, parce que déjà, j'ai quand même mis un an à le faire, parce que je n'avais pas les clés, je n'avais pas les techniques. Enfin, j'ai dû apprendre plein de choses sur le tas. Mais non, si c'était juste récréatif, ça serait juste regarder Netflix ou regarder des mangas ensemble, tu vois. Parce que là, pour le coup, il fallait quand même... Tu vois, je n'ai pas pensé toute seule non plus ce magazine. J'ai demandé l'avis à quelques personnes, et puis après, en fait, c'est du travail collectif, quoi. En intelligence collective. Donc, pareil, le court-métrage qu'on a fait, on a fait des brainstorming. Et après, voilà, on a fait le tournage, le montage. Et après, la projection aussi. Enfin, voilà, c'est... Il y a le côté, en plus, souder la communauté, tu vois. On était déjà soudés, même si c'est pourtant un environnement ultra compétitif. Mais je ne sais pas, ça nous a donné tous du baume au cœur de faire des choses comme ça. Et donc, tu fais trois ans dans cette école de prépa. Tu fais les concours. Qu'est-ce qui se passe, alors ? Après, donc, je passe deux ans en école d'ingénieur sur Paris, là, à l'université Pierre et Marie Curie. Et donc, là, je suis en chimie des matériaux. Donc, c'est vraiment le sujet qui m'intéressait le plus. Et puis, j'avais choisi cette école parce qu'il y avait l'ouverture internationale. Enfin, tu vois, mes critères de recherche d'école, c'était toujours est-ce que je peux partir à l'étranger ? Et puis, ouais, est-ce que ça va être suffisamment pluridisciplinaire ? Même si je me suis spécialisée, est-ce que ça va m'enrichir suffisamment ? Donc, là-bas, j'ai eu un aménagement d'études en deux ans parce qu'en fait, ce que je te disais du début de mes études, que ça m'a pourri le cerveau, en fait, ça a développé une fatigue chronique qui est restée. Et du coup, j'ai dû apprendre à vivre avec. Donc, à l'école, je suis allée directement voir la direction et dire, bon, écoutez, ça fait trois ans que j'ai ces problèmes de santé. On n'a pas encore de diagnostic. Mais bon, je dois faire avec. Et du coup, j'ai toujours été en discussion constante avec eux pour essayer d'adapter le plus possible. Tu vois, pour que moi, je puisse répondre aux objectifs qu'ils me donnent et que moi, je puisse vivre de manière acceptable parce que sinon, c'est trop dur, quoi. Et donc, on a fait un aménagement de la première année en deux ans. Ce qui a fait que ça m'a donné pas mal de temps aussi pour me mettre, par exemple, au yoga ou, tu vois, en fait, c'est vraiment ces petites-là que j'ai pu lire le plus sur le développement personnel. Et en fait, j'avais toujours ces problèmes de mémoire et tout. Donc, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est mind mapping. Tu vois, comment on structure la pensée, comment on génère des idées. Parce que mon cerveau était vraiment ralenti, quoi. Et puis après, aussi, dans cette école, il y avait des options cool. Donc, moi, j'ai pris option cinéma. Donc, toujours, je choisis toujours l'option la plus artistique possible. Et donc, ça nous permettait d'aller à la cinémathèque française une fois par semaine. Et donc, on faisait de l'analyse de films. On faisait du montage vidéo sur des vraies pellicules de films. Enfin, voilà. C'était, tu vois, encore un truc complémentaire qui n'a rien à voir. Mais ça, ça me donnait plus de joie, finalement, que les stages où on était sur des feuilles Excel toute la journée, quoi. Enfin, c'était pas... Donc, voilà, j'ai mis vachement de temps à comprendre que c'était pas là, 20 places. Mais je sais pas, tu vois, quand tu t'es mentalisé tellement longtemps à t'accrocher, à tenir bon, ben, ouais, tu t'accroches à... un rêve, entre guillemets, alors que c'est déjà plus ta place et que tu pourrais bien meurer ailleurs, tu vois. Donc, ouais, ça a été un grand apprentissage qui m'a permis d'apprendre à savoir c'est quoi ma zone de génie, quoi. Enfin, vivre des expériences pour me dire « Ok, ça, ça marche pas. » Et me dire « Faut que je vive d'autres expériences pour savoir qu'est-ce qui marche pour moi. » Parce que, enfin, si je suis sur Terre, c'est qu'il y a bien un truc à faire. C'est que j'ai bien une mission. C'est que... Tu vois ce que je veux dire ? Ok, ben, justement, qu'est-ce qui t'a permis à ce moment-là de te dire « Je ne suis plus à ma place et je dois passer à autre chose. » Ben, c'était dur, en fait, en tout cas, d'identifier parce que je me cachais derrière la maladie. Et, en fait, un jour, ma directrice m'a convoquée et elle m'a dit « Bon, donc c'est à la fin des deux années que j'ai eu en aménagement. » Elle m'a dit « Là, la deuxième année, ça va être vraiment encore plus intense en termes de rythme. » Et, en gros, elle me l'a dit gentiment. Elle m'a dit qu'au vu que du fait que je n'ai pas réussi à bien... Enfin, j'ai eu vraiment du mal à arriver au bout des deux années. Le mieux, ça serait que je continue en master où il y a le moins de volume de travail. Et quand elle m'a dit ça, d'un coup, je me suis dit « Mais attends, mais... » En fait, je peux me casser. Je peux m'en aller. Je ne suis pas obligée de rester là. C'est comme si, en fait, j'étais sur une paroi d'escalade au milieu, genre épuisée, en train d'hurler « Ah, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas ! » Tu sais, avec les yeux fermés et tout d'un coup, j'ouvre les yeux et il n'y a plus de paroi d'escalade et je peux aller ailleurs. Et du coup, je l'ai surprise et je me suis dit « En fait, je vais faire autre chose. » Et donc, très vite, j'ai cherché une licence en cours du soir. Et j'ai réfléchi « Qu'est-ce qui a marché le mieux pour moi ? » Et bien, c'était des cours d'algorithmiques en école d'ingénieur. Ça me faisait kiffer. On avait eu un petit projet de faire un site Internet avec une base de données. Et voilà, on s'était éclaté. En plus, avec les filles avec qui on avait fait ça, on avait fait un site photo, en fait, un site de portfolio. Donc, encore un lien avec le côté plus créatif et artistique. Et voilà, j'ai trouvé une licence au Conservatoire National des Arts et Métiers, donc le CNAM. Et voilà, j'ai fait une licence de système d'information, enfin, de conception de base de données, en gros. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant une année. J'ai validé. Et comme ça, je me disais « Ça y est, j'ai le diplôme. » Enfin, j'ai au moins un diplôme. Et voilà, je passe à autre chose. Et du coup, après ça, bon, il y a des cabinets de recrutement. Parce qu'entre-temps, j'avais fait la démarche pour être reconnue comme travailleur handicapé. Donc, franchement, j'ai été hyper bien conseillée. Parce qu'à la fac, il y avait un relais handicap santé. Et ils m'ont expliqué, en fait, tout ce qui était possible pour moi. Donc, franchement, j'ai beaucoup de reconnaissance. Enfin, en France, on est bien organisé pour ça. Et du coup, donc, ouais, il y avait des cabinets de recrutement à partir de ce moment-là qui me chassaient. Parce que, justement, je pouvais rentrer dans les quotas des grandes entreprises. Donc, j'ai passé quelques entretiens avec des grands groupes dans informatique. jusqu'à ce que je me dise que je ne vais pas y arriver, en fait. Parce qu'ils me disaient dans les entretiens « Ah, c'est génial, vous avez un profil atypique. » Mais en fait, les conditions de travail, moi, je ne pouvais pas... Les horaires qu'ils me donnaient ou la charge de travail que j'allais avoir, en fait, ce n'était pas réaliste par rapport à mon état de santé. Du coup, je me suis dit « Non, je vais dire stop. » Et du coup, après, j'ai contacté tous les cabinets et j'ai dit « Vous arrêtez de me contacter. » Et donc, à partir de là, je me suis dit « Bon, il faut que je cherche un boulot simple. » En fait, j'ai besoin d'une petite victoire. J'ai besoin de sentir que je fais les choses bien, tu vois, au quotidien. Donc, je me suis dit « Qu'est-ce qui a marché ? » Et bah tiens, mon job d'été chez Castorama, acheter la caisse et c'était hyper cool. C'était hyper cool. J'aimais le contact avec les clients et puis, en fait, j'arrivais à être au travail tous les jours et j'arrivais à... En tout cas, j'étais dans un état de fatigue supportable pour garder une routine à peu près normale. Et donc, à partir de là, j'ai travaillé dans une autre enseigne pendant quelques années à la FNAC. Et voilà, ça m'a fait grave du bien. Le fait, tu sais, d'avoir une routine, de voir que... Parce que, tu vois, en termes d'identité, tu te dis... Enfin, quand tu réussis pas tes études et que tu vois tous tes amis qui sont diplômés, qui gagnent leur vie... Enfin, moi, j'ai jamais été après l'argent, mais en termes de statut social, finalement, on a beau... Enfin, moi, j'ai beau dire « Je m'en fous », ben, en fait, je m'en foutais pas tant que ça. Donc, tu vois, j'avais besoin de trouver ma place dans la société. Et donc... Je connais peu de gens qui disent « Ouais, je veux courir après l'argent. » Mais, en fait, c'est pas tellement l'argent après quoi les gens, ils courent. C'est surtout après le statut social. Comment tu es perçu par les autres. Et ça, je pense qu'on en est un petit peu tous conscients, même si on n'a pas forcément envie de se l'avouer. Donc, l'argent, c'est important, mais c'est surtout le statut social que cela procure. C'est ça. Parce que quand, en fait, tu as une maladie, enfin, je ne sais pas, on va dire qu'il y a un continuum entre normal et pathologique. Donc, tu vois, ce n'est pas parce que non plus on ne peut pas mettre un diagnostic que tu n'es pas hors norme. Et en fait, en tout cas, quand tu ne peux pas faire les choses comme les autres, enfin, moi, je me sentais tellement limitée à un moment donné que c'était presque équivalent à une mort sociale. Donc, tu vois, quand tu ne peux plus sortir autant que tu voudrais pour voir tes amis, enfin, je ne sais pas, c'est un peu merdique. Mais bon, en tout cas, en travaillant dans un job simple, ça m'a vraiment, ça a vraiment été salvateur. J'ai commencé à me sentir mieux. Et en fait, quand j'ai bien récupéré, au bout d'un moment, je me disais, bon, j'aime bien ce travail, mais je commence à avoir des tendinites, donc à long terme, je ne vais pas pouvoir continuer ça. Donc, il faut que je me relance dans un processus d'évolution professionnelle parce que sinon, je vais me retrouver sans rien, en fait. Et puis, d'un côté, tu vois, ce qui me manquait, de faire un travail plus simple, plus manuel, plus dans la... Tu vois, la relation client, c'est assez cool. tu vois, c'est du dialogue avec des gens, c'est de résoudre des problèmes relativement simples. mais il me manquait le côté réflexion, quoi. Il me manquait le côté créatif. Bon, alors, en attendant de savoir ce que j'allais faire, déjà, dès que j'avais commencé la FNAC, j'avais fait des études de psycho en parallèle, en cours à distance, mais sans prétention, quoi. C'est juste, j'adore la psycho et comme ça, ça me donne un challenge tous les ans parce que si je ne suis pas challengée, finalement, je m'ennuie et tu vois, je m'enquilose dans ma vie, quoi. Donc, c'est marrant parce que j'ai ce côté où j'ai beaucoup d'énergie, j'ai besoin de la dépenser et si je ne la dépense pas, ça m'épuise. Et puis, il y a le côté si j'en fais trop, je m'épuise aussi. Donc, tu vois, j'ai comme ce thermomètre intérieur qui m'oblige à croiser la passion avec, je ne sais pas, avec les bons choix. Donc, je ne sais pas, on y reviendra peut-être plus tard dans la discussion. Ben, on peut en parler parce que, justement, par rapport à ton histoire, tes choix, justement, qu'est-ce qui t'a permis de faire les bons choix ? Ben, dans mon cas, tu vois, si je m'appuyais sur la pensée dominante dans le sens tout ce que les gens disent comme des mantras, comme travailler plus pour gagner plus ou il ne faut pas faire des trucs artistiques parce que tu ne vas pas gagner ta vie ou enfin, tu vois, toutes ces choses qu'on répète. Ben, moi, si j'avais suivi ça, ben, je n'aurais jamais pu faire les bons choix pour arriver là où j'en suis aujourd'hui puisque j'ai été souvent été obligée de faire des choix contre-courant. Et en fait, comment savoir qu'on ne va pas dans le mur ? Ben, je crois qu'il faut se baser sur l'expérience des gens. Tu vois, moi, je pense que ce qui m'a aidée à arriver là où je suis aujourd'hui, c'est finalement un conseil que j'ai entendu quelque part, je ne sais plus où, mais si tu veux devenir, je ne sais pas, graphiste, ben, parle à des graphistes. En fait, parle à des gens qui sont déjà ou qui font ce que tu aimerais faire ou devenir. Et donc, c'est là que le côté m'investir dans le bénévolat, faire des voyages grâce à Côte-Surfing, tu sais, parce que bon, j'avais un peu renoncé à un moment donné à voyager parce que j'avais toujours des emplois précaires, j'habitais à Paris, enfin, c'était très compliqué donc j'avais fait une croix dessus jusqu'à ce que je décide de bouger à Reims et vivre en coloc. et j'ai découvert Côte-Surfing, il y avait les blabla cars aussi, c'était un truc assez nouveau et à partir de là, j'ai pu à nouveau voyager pour pas trop cher. Donc, Côte-Surfing, ça permet d'aller dormir chez des gens qui sont ouverts, qui t'accueillent gratuitement, enfin, c'est l'accueil de voyageurs et donc, moi, je l'ai autant fait en accueil chez nous à Reims dans la Grosse Colloque qu'à l'étranger, en Allemagne, à Anvers, à Montréal, enfin, tu vois. Et en fait, en plus, comme c'est déjà un peu avec le même état d'esprit, c'est hyper inspirant en fait. Tu as tout le temps des discussions hyper inspirantes et j'avais besoin de ça en fait pour me nourrir et à la fois reprendre confiance en moi mais aussi, je ne sais pas, commencer à imaginer une autre manière de vivre. Ouais, le fait d'avoir rencontré ces gens-là, ça a été une source d'inspiration, une ouverture. C'est plus même dans le sens du rafraîchissement. Ça permet à ton esprit de te dire « Oh putain, c'est cool ces personnes, c'est frais quoi de rencontrer ces gens-là. » Ouais. C'est bien, ça m'apporte des idées fraîches et sur des nouvelles idées que forcément, je n'avais pas vues. C'est ça. Et tu as des gens en plus de plein d'horizons différents. Tu vas voir le mec, il est ingénieur, il va faire tous les concerts, tous les festivals d'un style de musique bien particulier où tu vas voir le gars, il est multi-artiste, il te demande comment il fait pour vivre, mais en fait, tu vois qu'il vive, tu vois que c'est possible en fait. Ou tu vas avoir celle qui travaille dans un truc très classique, dans l'administration. tu as de tout et voilà. Tu as cette ouverture d'esprit puis tu as aussi dans certaines villes à l'époque, c'était dans les années plus tôt 2015, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais tu avais même des meet-up entre gens de coachsurfing. Donc pareil, ce même état d'esprit, d'ouverture très internationale. Et voilà, j'avais du coup redéveloppé cette capacité d'aller facilement vers les gens et je ne sais pas. Et du coup, ça a vraiment développé plein de... Il y a un mot pour moi pour cette époque-là, si je devais mettre un seul mot, ça serait sérendipité. C'est quand tu... Tu vas pour faire quelque chose, donc par exemple, tu rentres dans une bibliothèque pour un truc très précis et tu tombes sur un livre qui n'a rien à voir et ça va te donner une idée de génie. Ou alors, tu vas faire une découverte scientifique en ratant un truc, comme tu sais, le gars qui a fait les post-it. À la base, il voulait faire une colle hyper forte et en fait, il s'est loupé et ça fait une colle qui ne colle pas bien mais qui tient suffisamment pour que les post-it restent collés. etc. C'est aussi rencontrer des gens complètement what the fuck, dans des conditions complètement what the fuck. Donc, ça a été une grande période d'exploration qui m'a aidée en fait à petit à petit faire le point sur moi et comprendre que c'était quoi mes points forts et comment j'avais envie de vivre. même si je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire exactement, comment j'allais en vivre, je crois que c'est quand même l'étape première. C'est comme un artiste ou n'importe qui, un créatif, si dans sa routine de vie, il n'y a pas de place pour l'inspiration ou juste la contemplation, il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer ou il ne peut rien créer de nouveau. Donc, à l'échelle d'une vie, il faut aussi se ménager des temps d'exploration où il n'y a pas vraiment de but. Enfin, moi, c'est mon avis. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on s'est eu en appel détente, à un moment donné, je parlais de l'ennui. Oui. Et je te disais, putain, en fait, finalement, c'est bien de s'ennuyer parce que ça oblige le cerveau à trouver de nouvelles choses en fait pour s'enfuir. Et aujourd'hui, on est dans une société qui veut tuer l'ennui. Et Netflix, c'est un excellent moyen en fait pour tuer l'ennui et fuir en fait cet ennui. Et le truc, c'est que pour un créatif, c'est super important de bien s'ennuyer. Tu parlais tout à l'heure de contemplation et pour moi, c'est vrai que voilà, ennui et contemplation, c'est sur une même ligne ténue. Et en fait, on a besoin des deux. Enfin, voilà, la contemplation, voilà, c'est le fait d'observer les choses, d'observer comment elles fonctionnent, comment elles se déroulent. Et puis, tu as aussi besoin de ces moments où tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je me fais ? C'est hyper dur à obtenir. Ben ouais, ouais, et puis, tu n'as aucun échappatoire. Je n'ai même pas mon téléphone, tu vois, je ne peux même pas regarder Netflix. Putain, je ne sais pas quoi faire. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, pour moi en tout cas, ça crée une petite tension que derrière, mon temps créatif, je vais pouvoir réutiliser. Ben ouais, tout l'enjeu, c'est comment on fait pour redonner de la place à tout ça et aussi, ne pas laisser se bouffer par les voleurs de temps et d'attention. On en discutait l'autre fois, mais tu disais quelque chose comme celui qui, le leader ou qui saura sanctuariser son temps et son attention, c'est celui qui pourra être dans les premiers de la compétition. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, la guerre, c'est une guerre de l'attention. C'est-à-dire que dans cette guerre, il va y avoir deux vainqueurs. Le premier vainqueur, c'est celui qui chopera l'attention du plus grand nombre de personnes et le deuxième vainqueur, c'est celui qui sera capable de garder toute son attention vis-à-vis de toutes les distractions. Et donc, les deux vainqueurs, ce sera celui qui captera l'attention du plus grand nombre et celui qui sera capitalisé toute son attention contre le reste des distractions. Et oui, et au fond, moi, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible que les choses vont tellement vite qu'on en est là. On peut même plus... On peut, mais si on a les moyens, on peut même plus juste faire des choses juste pour expérimenter, juste pour le fun. Il faut vraiment rationaliser complètement son temps. Après, ça ne veut pas dire forcément celui qui va être bon, ça ne va pas être celui qui va bosser 14 heures par jour. Au contraire, ça va être celui qui a compris qu'il faut mettre en place une routine de vie qui permet de mettre son cerveau dans des conditions optimales. Bon, alors moi, à quoi ça ressemble ma routine que je ne tiens pas encore parfaitement ? Mais c'est très important que moi, le matin, j'ai le temps de lire un petit peu parce qu'en fait, j'arrivais à un point cette année, je me suis dit il faut que ça s'arrête. J'arrivais à un point où je n'arrivais plus du tout à lire quoi que ce soit parce que trop saturé par des informations toute la journée, tu sais, entre tous les e-books qu'on télécharge alors qu'on n'en a pas besoin. Enfin, tu vois, c'est le faux mot là, le fear of missing. Ouais, la peur de manquer. La peur de manquer d'informations, tu vois, donc il faut cadrer sa vie pour se dire attends, j'ai suffisamment d'informations à disposition, mon cerveau, il fonctionne très bien, il sait trouver l'information quand il y a besoin. Donc, il n'y a pas besoin d'accumuler déjà toutes ces données. Enfin, c'est comme le nombre de photos qu'on a sur le téléphone, enfin, on n'a jamais accumulé autant. Enfin, avant, les albums photos des familles, ça pouvait tenir en un seul album au pire, tu vois. Donc, être capable donc de se ménager du temps pour des choses qu'on a du mal à faire si on met... Enfin, je veux dire, il n'y a rien de pire que se lever le matin et brûler sa bonne humeur et la bonne énergie du cerveau en allant voir les réseaux sociaux et les infos, quoi. Moi, c'est quelque chose, ça fait quelques années que j'essaie de le mettre en place et le matin, c'est sanctuarisé, c'est pour moi, c'est pas pour aller consommer des informations qui ne servent à rien, en fait. Donc, voilà, il y a le côté avoir suffisamment d'exercices physiques pour être en forme et pareil, pour le cerveau, pour qu'il fonctionne bien. Donc, essayer de faire 10 minutes, 10-15 minutes tous les matins, s'hydrater suffisamment, apprendre à faire des temps de travail chronométrés avec la méthode Pomodoro, tu sais, toutes les 25 minutes, tu as un chrono et après, tu vas faire suffisamment de pauses. Donc, voilà, toutes ces choses de productivité, c'est des outils que j'utilise et que j'expérimente depuis 2016 parce que moi-même, en fait, comme tu vois, de là où je viens dans mon histoire, je suis arrivée à un moment donné où je ne pouvais plus du tout mémoriser, que je ne pouvais plus réfléchir et tout ça, j'ai duré apprendre à être productive parce que si je voulais quitter la FNAC et faire autre chose de ma vie et donc potentiellement retourner travailler dans un bureau, ce qui était très difficile à l'époque, il a fallu que j'apprenne à gérer mon énergie en fait, tout au long d'une journée de travail. Et ça, en fait, tu as pu l'apprendre quand tu étais à la FNAC, cette capacité justement productive à gérer ton énergie ? Ça a commencé mes dernières années à la FNAC puisque je lisais beaucoup de blogs et aussi parce que, que ce soit en France, mais surtout des blogs écrits en anglais et c'est surtout parce que, en fait, je m'intéressais beaucoup au revenu universel, donc on peut peut-être en parler après, mais voilà, je suis devenue bénévole au mouvement français pour un revenu de base et ça me plaisait tellement ce qu'on y faisait, la cause, elle me paraissait tellement géniale que je me suis dit, ben là, il faut que je devienne plus efficace dans mon énergie parce qu'après mon boulot et avant mon boulot, je veux pouvoir y dédier du temps, tu vois. Donc, c'était plus, ça a plus été ça, en fait, le moteur, c'est je veux avoir plus de temps pour faire des choses qui m'importent. Je veux dire, la FNAC, c'était quand même plus qu'un job alimentaire parce que j'appréciais vraiment la relation client et aider les gens à trouver ce qu'il leur faut, mais voilà, ce n'était pas durable sur le long terme. Ok, ben alors, on va en parler puisque, donc, tu décides, voilà, de quitter ton job à la FNAC et, ben maintenant, tu décides de te consacrer à ton association, donc l'association pour le revenu universel. Donc, après, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement l'idée, c'est que, c'est l'idée de verser un montant, imaginons, je ne sais pas, 1000 euros, par exemple, ou soyons fous, 1000 euros tous les mois à tous les gens qui habitent en France, à vie, tous les mois et sans condition. Ce n'est pas comme un RSA où il faut faire justifier pas mal de choses et, bon, après, pour ceux qui veulent plus d'infos, ils peuvent aller sur le site revenusdebase.info et voir un peu comment ça marche et répondre aux objections, mais pour moi, ce qui m'intéressait dans cette idée, c'est que ça allait libérer le temps et la créativité, c'est-à-dire que avec un certain nombre d'argent garanti tous les mois et surtout si on commence à être à 1000 euros, un niveau suffisant pour vivre avec le minimum, ben là, on n'a plus besoin de courir après l'argent. Donc, on peut se dire ben pourquoi pas, voilà, se concentrer sur un projet créatif ou alors s'occuper de sa famille ou de quelqu'un qui est malade ou aller voyager, enfin, essayer de mieux gérer comment on utilise notre énergie, notre temps tout au long de la vie, tu vois, quand on est jeune, on a plein d'énergie, on a envie de vivre plein d'expériences donc on peut y aller à fond mais on n'a pas la même énergie qu'on a déjà 60 ans, on n'a pas la même énergie qu'on est parent, peut-être quand on est parent on a envie de passer plus de temps avec les enfants, donc voilà, je trouvais que c'était une idée intéressante pour reprendre le contrôle de nos vies en fait. Et en fait, sinon, ce qui me plaisait énormément dans cette association, c'était la manière de travailler, je n'avais jamais vu ça, c'est travailler en intelligence collective, organisée en ce qu'on peut appeler de la sociocratie donc ça change un peu la manière de prendre les décisions, ça ne marche pas du genre c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison, non, on a un système qui fait que tu es obligé de bien argumenter si tu ne vas pas dans le sens des autres et c'est aussi là que j'ai appris à collaborer à distance, on a pas mal d'outils qui font qu'on est une petite équipe mais de toute la France, on n'a pas besoin d'être tous à Paris pour travailler ensemble et puis il y a aussi le côté on se retrouve de temps en temps je ne sais pas tous les trois mois pour faire un grand workshop où on va brainstormer ensemble pour résoudre des problèmes et créer des solutions pour continuer à faire connaître notre idée, etc. Donc j'ai cumulé pas mal de casquettes dans ce mouvement-là mais ça a vraiment été tellement formateur que j'ai pu reprendre pas mal de choses de cette expérience-là pour mon métier d'aujourd'hui. Et donc tu as participé à cette aventure du revenu universel pendant combien d'années ? De 2015 à 2018 à peu près. Après je fais encore des petites choses mais comme je me consacre à mon activité professionnelle et que ça demande beaucoup d'énergie j'ai dû me mettre en retrait. ben là oui c'est ça en trois ans en fait trois ans ça a été suffisant pour vivre suffisamment d'expérience tu vois donc entre ce que je te disais les voyages coachsurfing l'activisme et quelques stages que j'ai pu faire grâce à des programmes de mobilité européenne ça a été suffisant en fait pour maintenant savoir exactement où je vais et être hyper focus et pouvoir travailler beaucoup plus que j'aurais pu imaginer tu vois donc tu vois on retrouve cette notion de une fois qu'on a trouvé sa zone de génie et qu'on a une direction ben on peut avancer très vite quoi alors justement tu parles de ta zone de génie et voilà tu en as parlé pendant l'interview c'est au fur et à mesure des expériences que tu as accumulées et que tu as vécues que tu en as tiré certaines leçons donc tu as appris que voilà j'ai besoin d'un métier où je puisse utiliser ma créativité je sais également que j'aime bien être au contact des gens donc qu'est-ce qui t'a permis d'identifier en plus ta zone de génie déjà en fait quand quand tu te retrouves à organiser des workshops ou ou que même en fait moi-même après aussi conseiller des gens qui étaient un peu perdus dans leur vie professionnelle et donc de pouvoir réutiliser des tips qu'on m'avait donné tu vois par exemple ouais souvent je me suis posée avec des amis et puis on a refait leur CV si c'était nécessaire on peut aller jusqu'à faire un exercice tu sais faire un peu comme tu fais dans ton interview année par année t'étais où tu faisais quoi comment ça se passait avec l'école c'est quoi qui a été marquant essayer de trouver un fil conducteur comme ça donc ça c'est un bon exercice pour aider quelqu'un à refaire son CV et tu sais aller oser démarcher parce que moi ce qui me bloquait tu vois c'était le fait de ne pas avoir comme on est en France tu sais les diplômes sont très importants donc pendant longtemps ça m'a vachement je me suis vachement auto-censurée mais après à force de je sais pas de rencontrer des gens et puis je sais pas faire des propositions des expérimentations genre quelqu'un je sais pas quelqu'un fait du du spectacle et puis dire bah écoute ça te dit qu'on se pose pendant 4 jours en race campagne et puis on fait le point sur ton truc enfin sur ton activité et après on va faire un montage vidéo de tes meilleurs spectacles tu vois des petits projets artistiques comme ça au début sans prétention pas payés et au fur et à mesure bah tu sais t'as des feedbacks de ce que t'as apporté et au bout d'un moment les gens ont commencé à me répéter que je les ai à mettre en lumière ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient bien du mal à faire eux-mêmes je les aidais à faire des bonnes prises de conscience des prises de conscience importantes sur eux-mêmes et sur ce qu'ils veulent et ça ça impacte après ce qu'ils vont créer après donc au début je savais pas trop comment appeler ce que je faisais pareil tu vois je me retrouve à un hackathon et je connais personne et puis je me mets dans un groupe et puis je commence à prendre des notes en scribing tu sais quand on dessine on fait une prise de notes visuelles et les gens tu vois ils me remarquaient ils voyaient ma pile de feutres et c'est celle qui vient et qui clarifie les idées en faisant des dessins donc je savais pas trop comment ça s'appelait mais voilà c'est grâce aux impressions des gens après avoir fait quelque chose qu'au bout d'un moment j'ai commencé à aider des personnes tu vois en fait à côté de ça je me suis formée au marketing digital puisque je voulais devenir peut-être community manager puisque je cherchais un métier qui dépend pas de là où j'habite et donc j'ai commencé par ça et en plus comme je m'y connais bien en informatique en internet je sais coder un petit peu tu vois je me disais travailler dans le digital ça pourrait m'aider donc au bout d'un moment après j'ai commencé à conseiller des gens qui voulaient être visibles sur internet donc je faisais la partie clarifier un peu ce qui est important pour eux et où ils veulent aller et après donner des conseils sur comment être visible sur les réseaux sociaux et tout ça et tu vois au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça ça s'appelle consultante en branding ça veut dire consultante en marketing digital et donc j'ai vu qu'il y avait des disciplines auxquelles je pouvais me raccrocher au fur et à mesure mais personne m'a dit personne n'est venu un jour en me disant ah en fait ce que tu fais c'est ça j'ai galégré quand même 2-3 ans avant de savoir ouais ce que ce que j'aime bien dans ton parcours c'est que finalement c'est toi qui as dû apprendre à découvrir ce que tu avais envie de faire c'est pas venu tout seul il t'a fallu voilà plusieurs années de réflexion et de découverte pour y arriver et en fait c'est finalement enfin tes expériences c'était juste là en fait pour raffiner tout simplement ce pour quoi t'étais faite exactement et je trouve c'est la meilleure des manières après je dis pas c'est très bien d'avoir une bonne base grâce aux études mais faut pas se formaliser trop non plus limite moi je dirais à des gens qui hésitent par exemple à faire une école de cinéma ou tu sais le genre d'études où on te dit ouais mais tu vas pas gagner ta vie bah fais le comme ça tu regretteras jamais rien enfin tu regretteras pas de ne pas l'avoir fait et après une fois que t'as fait le tour et que tu vois que t'es pas fait pour ça ou que t'as pas de succès ou je sais pas quoi bah tu passes à autre chose mais après bon c'est clair si tu veux devenir astrophysicien bon après ça existe on m'a parlé de quelqu'un qui a d'abord fait médecine ensuite astrophysique puis après je sais pas quoi enfin t'as toujours des gens qui je pense qu'il faut faut vraiment se dire on peut apprendre tout au long de la vie alors après c'est chiant parce que quand on est déjà adulte et puis qu'on a peut-être une famille ça peut être un peu compliqué financièrement et tout ça mais je sais pas moi je pense qu'il faut quand même faut foncer faut aller vers ce qui nous tente le plus au début et après et après justement t'auras encore plus de force pour faire une formation plus pratique plus concrète pour gagner ta vie tu seras presque plus motivé ouais je suis un peu comme toi il y a des gens qui aiment bien parler de lâcher prise et c'est vrai que moi je préfère plutôt parler de permission je pense que c'est plus important de s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire par exemple toi ton truc c'est de faire une école de cinéma bah autorise toi à la faire donne toi la permission de faire cette école de cinéma et même si tu veux tu peux structurer cette envie par exemple Walt Disney lui il avait une une méthodologie en quatre étapes donc t'as donc t'as la première partie en fait c'est un premier carré et donc dans ce premier carré tu vois c'est la partie rêve et donc le gars voilà il se faisait plaisir tu vois il partait en créativité il y allait il y allait il y allait ensuite t'avais la deuxième partie et en fait la deuxième partie donc c'est un deuxième carré c'est en fait la partie ok ça va me coûter combien voilà j'ai rêvé de tout ça mais au final ce rêve là ce rêve que j'ai fait techniquement ça va me coûter combien t'as une troisième partie ensuite encore un troisième carré donc c'est la partie critique donc c'est à ce niveau là où tu dis bon ok qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qu'il faut changer voilà qu'est-ce qu'il faudrait voilà qu'est-ce qui est pas bien voilà donc ça c'est c'est le moment voilà tu te fais plaisir voilà et où tu peux critiquer ton projet et tu le fais pas avant tu le fais vraiment tout de suite enfin dans cette partie critique et t'as la dernière partie qui est une partie un peu plus stratégique c'est le c'est pour quand alors autant je suis sûr pour les trois premières la quatrième enfin faudrait que je vérifie donc mais voilà au moins voilà je suis certain tu vois que t'as les trois premières donc petit rafraîchissement au départ tu rêves de ton truc t'y vas à fond ensuite ça coûte combien voilà si je devais matérialiser ce projet ça me coûterait combien derrière voilà tu mets toutes les critiques que tu veux et ensuite voilà comment je mets ça en place voilà quelle est la stratégie à partir de quand je peux mettre ça en place et je crois même qu'il y a un outil qui est tiré de voilà de cette matrice voilà de Disney voilà je crois que c'est le SWOT voilà c'est strength weeks oui les faiblesses les opportunités et les menaces ouais voilà c'est ça je pense que mon avis ça doit être tiré de cette même logique voilà de cette même logique de fonctionnement bon si c'est pas le cas ben vous le direz voilà dans les commentaires et donc en fait ce qui est bien avec cette matrice là c'est que ton rêve tu le peux le transformer en projet oui et voilà et moi je trouve le fait tu vois de dire je passe du rêve tu vois j'y vais à fond et puis ben de ce rêve là je commence à le matérialiser notamment voilà en disant combien c'est un pas finalement que peu de gens osent faire puis au moins ça t'enlève la charge mentale enfin non mais en plus j'ai bien aimé ce que tu as dit je connaissais pas la méthode Disney mais déjà il y a un truc hyper important il faut séparer la phase de comme tu appelles créativité tu vois de génération d'idées il faut absolument différer le jugement il faut pas juger des idées quand elles sortent parce que sinon tu t'auto-sabote et c'est mort en fait et ensuite dans un deuxième temps ben on juge et on juge pourquoi parce qu'il faut trier on peut pas tout faire il faut que les choses soient quand même suffisamment réalistes donc et ça c'est pas du tout un truc qu'on apprend à l'école et après j'ai bien aimé aussi que tu dises ben il faut penser les choses en mode projet alors sans tomber dans un truc trop au management mais quand même il y a quelque chose de vérité là-dedans je connais des gens qui fonctionnent avec la méthode des 90 jours et si tu veux par exemple tester je sais pas expérimenter quelque chose ou tester une idée enfin voilà ben tu te donnes 90 jours et 90 jours c'est suffisant pour être motivé et sur la durée et donc avoir suffisamment d'énergie pour avancer et en même temps ben tu vois si ça durait plus de 90 jours ben au bout du moment t'en aurais marre mais donc au niveau du cerveau c'est un bon c'est une bonne durée et après ça m'a fait penser cette méthode là dont tu me parlais de Disney à la méthode du dragon qui je pense on peut qu'on peut combiner avec la méthode Disney c'est que pour faire réussir à faire un projet que ce soit donc un projet de travail ou un projet de vie oui comme tu dis aller faire un tour du monde et tout ben il y a 4 phases la phase du rêve donc il faut imaginer vraiment le truc jusqu'au bout sans peur sans tout ça ensuite il y a la phase de planification donc c'est là où on peut peut-être rentrer ce que tu dis juger les idées mettre un budget les rendre réalistes ensuite la phase d'exécution donc tu fais tu passes à l'action et puis tu réfléchis plus vu que tu as déjà tout bien planifié et ensuite la phase de célébration où là à la fois tu fais le bilan de ce qui a fait de ce que tu as fait donc ce qui a marché et pas marché et en même temps tu célèbres ça te redonne de l'énergie pour repartir sur un autre un autre cycle parce que la phase de rêve pareil il y a plein de passion il y a plein d'énergie mais dès qu'il faut passer à l'action planifier puis faire des choses là ça nous mange beaucoup d'énergie donc tout le secret c'est savoir finalement comment structurer la réflexion et comment gérer notre énergie tout au long du processus pour ne pas se démotiver ouais 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 enfin en fait tu vois ça m'évoque deux choses ce que tu es en train de me dire en plus tu vois de matérialiser en fait ton rêve en un projet c'est que en fait dans un gros projet il peut y avoir plusieurs projets oui donc en fait dans chaque projet ce qui peut être sympa c'est d'identifier en fait quels sont les micro-projets en fait dans le gros projet et en fait ça te permet en fait de rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple en fait ton rêve et ton projet ça le rend même beaucoup plus concret oui et faire en fait de ton rêve de ton projet une séquence de plusieurs mini-projets de plusieurs mini-actions de plusieurs étapes ça signifie que chaque jour tu te rapproches de plus en plus de ton rêve et en même temps ça donne des petites victoires pour garder la distance quoi tenir sur la distance et justement la victoire ce qui est super important voilà c'est que c'est de célébrer la victoire alors pas forcément de prendre à chaque petite victoire une bouteille de champagne c'est pas comme ça mais voilà à chaque petite étape chaque petite victoire peut-être juste un petit putain c'est bon je l'ai fait putain c'est bon ça juste un truc comme ça pour le cerveau ça lui fait énormément de bien bah ouais ça fait un petit peu de dopamine bah ouais et puis je je valide la méthode des 90 jours puisque c'est celle que j'ai exactement appliquée pour le podcast c'est ce que j'ai fait voilà je me suis dit écoute donne-toi 90 jours et regarde ce que ça donne pendant ces 90 jours avec ce podcast si tu t'emmerdes au bout des 90 jours bah tu dis stop t'arrêtes et si au bout de 90 jours bah tu ne t'ennuies pas bah vas-y fonce continue bon c'est vrai que là j'ai fait un bilan il y a quelques temps bon à mon avis quand j'aurai quand l'interview sera publiée voilà à mon avis ce sera autour de fin mars et donc bah voilà le bilan sera passé voilà j'ai fait un bilan tu vois au mois de janvier et enfin pour le mois de janvier sur les 105 premiers jours voilà du podcast et ce qui en sent c'est que ouais putain ouais putain j'adore faire ça putain c'est j'adore faire ça et du coup c'est quoi tes petites victoires pour ces différents cycles ça fait quoi ça fait oui ça fait déjà un bon cycle de 90 jours alors bah ouais ouais ça fait plus de 105 jours en fait au moment où j'ai bah publié le podcast et donc si je devais bah calculer compter mes petites victoires dans ce podcast bah la première petite victoire c'est que putain je prends énormément de plaisir dans ce projet j'aime vraiment ce que je fais en fait j'aime vraiment ce que je fais je prends beaucoup de plaisir en fait à faire des interviews et ça ça me nourrit vraiment et puis en plus putain mais si tu savais comment je faisais les interviews je fais vraiment les interviews avec un bout de ficelle quoi mais putain quel plaisir je prends à faire ça et puis bah t'as t'as ceux qui m'entendent ceux qui ont l'habitude de m'écouter qui me connaissent qui me disent non mais à ta voix on sent que tu prends énormément de plaisir à faire ça et enfin j'ai énormément voilà de feedback positif en fait sur ça en plus voilà je suis extrêmement honnête en fait dans ce podcast c'est un des des premiers projets dans lequel je suis vraiment honnête dans ma démarche je me sens vraiment bien à ma place et puis bon merde putain avec les podcasts je réalise quand même un vieux rêve quand même qui est un peu de fer de la radio même si ça n'en est pas mais ça y ressemble beaucoup quand même oui c'est la place et la deuxième histoire en fait c'est que des gens viennent me féliciter pour ma régularité pour le fait que je publie voilà un podcast chaque semaine et voilà ces personnes elles me demandent mais putain Pascal comment tu fais pour publier un podcast par semaine voilà je suis admiratif de cette voilà de cette régularité de cette discipline et bon c'est vrai que moi la discipline c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis plusieurs années ça fait plusieurs années que je travaille ma capacité à être discipliné je ne pense pas être parfait mais voilà c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur la discipline et tu vois on parle de discipline et je ne pensais jamais que tu vois dans un podcast où je parle créativité je parlerais de discipline également oui parce qu'on a l'impression que ça tue la créativité alors que pas du tout ça peut être vraiment la meilleure amie de la créativité c'est exactement ça tu vois tout à l'heure je parlais du bouquin de Belsky et voilà le bouquin de Belsky il identifie trois forces dans ce bouquin donc tu as l'organisation la communauté et le leadership rien que la partie organisation ça fait la moitié de son bouquin et c'est vrai que je suis en fait je suis fier de moi pendant des années de m'être concentré à acquérir cette compétence de discipline parce que je me suis dit que c'est l'une des compétences qui me permettrait d'aller très loin dans ma vie comme faire du sport tous les jours ça c'est une habitude je suis très content d'avoir acquéri et puis il y a aussi un truc c'est que il y a aussi un truc que j'ai appris c'est aussi faire des efforts voilà prendre l'habitude aussi de faire des efforts donc la discipline et faire des efforts oui j'ai remarqué que ceux qui produisent le plus de contenu créatif en fait parce qu'ils ont l'air voilà c'est des gens plutôt artistes ils ont l'air ouais hyper détendus hyper cool quand on les voit sur scène ou quand on les voit dans leurs vidéos et en fait quand on regarde derrière dans les coulisses mais en fait ils ont des systèmes d'organisation ils sont hyper ouais justement le sport ça les aide à ne pas péter un câble aussi donc il y a le côté évidemment pouvoir supporter enfin pouvoir savoir faire des efforts pouvoir encaisser les difficultés aussi et donc je me rappelle aussi d'une du podcast là de Nouvelle École et je crois que c'était celui-là où il avait interviewé Monsieur Poop et pareil Monsieur Poop c'est un humoriste un peu pipi caca et en fait dans ce podcast j'ai découvert le mec est hyper sérieux il ne boit pas d'alcool enfin il est hyper strict sur ce qu'il mange pour être capable en fait de donner l'énergie qu'il faut et faire avancer ses projets quoi donc waouh ouais j'ai remarqué moi que les gens créatifs que j'admire enfin les plus créatifs que j'admire sont très souvent des bourreaux de travail voilà je vais prendre un exemple voilà tu vas peut-être décrier tu vois par les gens qui écoutent mais voilà si je prends l'exemple de Dieudonné voilà l'humoriste Dieudonné tu peux ne pas l'aimer mais c'est un gars en 20 ans il a écrit plus d'une vingtaine de spectacles et je ne suis pas fan en plus de tous ces sketchs vraiment je ne suis pas forcément fan de tous ces sketchs mais il faut reconnaître que le gars voilà il est ultra créatif et c'est parce que voilà il a une discipline voilà j'allais dire de faire oui et en plus de cela il a un autre talent c'est que bon ses confrères ne le diront jamais mais c'est un très grand humoriste mais parce que c'est aussi un excellent comédien c'est un très très bon comédien donc en plus de ces talents-là tu vois il est ultra productif parce que si je me rappelle bien je crois qu'en deux ans il a été capable de produire enfin écrire produire et puis voilà jouer sur scène sept ou huit spectacles ah ouais donc ouais le gars est un taré le gars est un taré dans son genre vrai bon c'est vrai qu'il y a tout le contexte qu'il y a autour de lui mais bon putain même avec ça quand même il faut être capable de le faire il faut être capable de le faire il faut quand même le faire et d'un autre côté il ne faut pas il ne faut pas que les gens qui nous écoutent se découragent parce que oui il y a ceux qui produisent beaucoup et en fait après il y a différents types de créativité il y a des gens oui qui peuvent produire beaucoup générer beaucoup d'idées il y a des gens qui sont très bons à analyser savoir reformuler les problématiques il y en a qui sont très bons pour ressentir écouter observer il y a encore plein d'autres manières d'être créatif mais je pense que en tout cas ceux qui voudraient faire des projets créatifs peut-être au début ne pas viser trop grand et faire des petites choses en fait ou pour la régularité plutôt que se dire je vais faire par exemple pour s'améliorer à la guitare je vais faire deux heures de guitare tous les jours ou huit heures de guitare le samedi essayez de le faire dix minutes tous les jours donc il y a pas mal de manières d'aborder le sujet en fait de comment devenir plus créatif ou finir ses projets et ouais je pense qu'il faut il faut s'autoriser comme tu dis à passer à l'action à démarrer ouais voilà c'est d'abord donnez-vous la permission de faire ce que vous avez envie de faire donnez-vous cette permission et puis je vais rejoindre ce que tu disais la connaissance de soi ce que j'ai remarqué c'est que les gens deviennent créatifs quand ils prennent conscience de leur force de leur talent et de leur facilité quand t'as identifié tes talents et que même t'es aligné avec ces talents étrangement ça devient beaucoup plus simple de devenir créatif c'est vrai et en même temps il reste encore une clé pour vraiment libérer sa créativité finalement c'est travailler sur les peurs parce que on est beaucoup à perdre énormément d'années à ne pas le faire parce que on a peur que ce soit nul enfin tu sais il y a tout ce qu'on se dit dans la tête à toutes les histoires qu'on se raconte pour s'empêcher de le faire quoi bah les peurs tu vois c'est avant tout la peur du jugement tu vois on parlait tout à l'heure tu vois du statut social c'est la peur d'être jugé par les autres tu vois la peur que les gens se disent putain mais pourquoi il a fait ça tu vois la peur de faire une erreur enfin de montrer un truc mal fait la peur de perdre la peur bah perdre une bonne grosse peur tu vois qui fait bien chier que les copywriters savent bien appuyer dessus tu vois pour faire cracher le pognon donc cette cette putain de peur de perdre qui peut être soit un frein soit un moteur enfin c'est un vrai levier de motivation de démotivation mais étrangement en fait ce qui se passe c'est que plus vous vous lancez et les peurs elles disparaissent pas mais elles s'atténuent en fait avec le temps il y a un bon exercice pour ça tout simple bon c'est pas déjà c'est pas évident de prendre conscience soi-même de ses peurs mais au pire c'est se faire un tableau avec deux colonnes la colonne toutes les peurs toutes les les petites voix négatives qui disent je sais pas tu étais pas assez légitime ou truc truc nus et en face devant chaque de genre chaque peur tu écris un mantra positif sur le contraire en fait pour contrer la peur donc je sais pas par exemple moi j'ai du mal à à m'exprimer en public comme là le podcast c'est un challenge et ben je sais pas je pense que j'ai peur de pas être claire de pas être comprise et ben en face je dis chaque jour je suis plus claire et je suis plus plus à l'aise dans mes baskets voilà par exemple voilà 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 donc la jeune fille avec qui je suis en train de parler tu vois depuis enfin depuis plus d'une heure voilà t'explique qu'elle a peur de parler en public alors que ça fait plus d'une heure qu'on cause quoi ben oui mais bon après quand tu fais ton plan de vie et ça je pense je le conseille à tout le monde de réfléchir un peu à où est-ce que tu veux être dans 25, 50, 100 ans 100 ans ça n'a pas trop de sens mais il faut vraiment faire l'exercice à l'extrême et se dire qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre mes objectifs ben ben voilà moi dans mon cas c'était un frein de pas être à l'aise quand je m'exprime ben je travaille dessus j'ai fait un stage de prise de parole en public en novembre je crois ou octobre et puis quand quand tu m'as contactée pour me proposer de faire l'interview je me dis bon ben ça saoule mais je vais le faire quand même ça saoule mais ça saoule parce que je vais devoir me confronter au problème quoi ben en tout cas je suis contente que tu me tu me donnes la chance de pouvoir dépasser ma peur parce qu'il n'y a que en le faisant en vrai il n'y a que en montant sur scène il n'y a que en se mettant vulnérable qu'on y arrive ben c'est vrai qu'il y a il y a cette histoire de vulnérabilité mais bon enfin c'est surtout qu'à un moment donné il faut y aller quoi à un moment donné il faut y aller c'est à dire que tu as décidé de faire un saut en parachute voilà la porte s'ouvre tu es à 4000 mètres de hauteur tu ne peux plus faire machine arrière voilà tu n'as plus vraiment le choix tu as dépensé 200 euros pour faire ce putain de saut en parachute bon t'es pas bien t'as 4000 mètres devant toi il y a quand même un mec derrière toi qui normalement devrait te sécuriser t'es avec tes peurs tu dis bon il y a voilà t'as la peur primaire de te dire ouais mais bon si je saute je vais m'écraser comme une belle grosse merde et puis à côté t'as également cette peur de te dire ouais non mais putain si je le fais pas je vais passer pour la plus grosse poule mouillée de toute ma vie et parfois ce qui peut se passer c'est que finalement la peur de passer pour un gros con toute ta vie en fait prend largement le poids sur la peur de t'écraser comme une merde et c'est pour ça en fait que tu es et d'ailleurs la honte pendant longtemps j'ai pas compris à quoi je servais cette émotion parce que les émotions c'est comme une boussole ça t'aide à savoir où tu dois aller et en fait la honte c'est ce qui te permet dans ce cas là de passer à l'action ou alors c'est quand tu tu vas trop à l'opposé du groupe tu pars trop en cacahuète ça te permet de revenir vers une forme de normalité la honte c'est souvent vis-à-vis des autres et comme nous sommes des animaux sociaux et qu'on ne peut pas survivre seul et ben voilà on ne peut pas être exclu du groupe donc à un moment donné il faut y aller ouais c'est ça alors parfois il faut oser aller à contre-courant du groupe sinon il n'y aurait jamais d'innovation mais bon voilà c'est justement en fait on a plein de pôles différents d'émotions différents types de peurs différentes tendances où on voudrait aller contre les peurs et le tout en fait c'est bien se connaître bien savoir gérer tout ça et aussi donc avoir un plan de vie précis finalement parce que quand t'as des projets c'est bien de faire la méthode des 90 jours et tout ça mais à un moment donné il faut savoir dire non à d'autres choses du coup tu peux pas tout faire bah tu vois ce que tu me dis ça me rappelle une interview que j'ai faite il y a plusieurs mois avec Nicolas Gétain lui il appelle ça le feu sacré donc là tu vois lui son job c'est de rebrancher à ce feu sacré donc notamment de rebrancher à son kiff mais moi avec les mots avec mes mots à moi moi ce que j'ai compris c'est que le feu sacré c'est avant tout reprendre le pouvoir et la responsabilité du pouvoir de décision oui tu as la capacité tu as le pouvoir de choisir et de décider et parfois tu fais des non-choix ce qui est formidable c'est que quand tu ne choisis pas le cerveau lui dans son inconscient il va effectuer des non-choix et si tu n'as pas conscience de ces non-choix et bien ces non-choix vont te guider exemple concret je reste avec cette personne pendant plus de 20 ans parce que je n'ose pas lui dire qu'elle m'énerve et bien ça c'est un non-choix et rien que pour ça le cerveau est formidable pour effectuer des non-choix oui et ça ça s'appelle l'inconscient ton inconscient il n'a qu'un seul job c'est de tout faire pour rester en sécurité même si ça fait mal même si c'est douloureux il préfère quelque chose voilà un inconfort connu qu'un confort qu'il ne connait pas encore oui donc si tu as envie de te faire plaisir dans ta vie aujourd'hui là il faut que tu reprennes ce pouvoir voilà de choisir de décider et de trancher parce qu'une décision c'est que tu tranches tu n'as pas d'autre choix c'est décidé tu ne reviens plus en arrière et ça c'est super important et c'est ça c'est ça en fait finalement c'est ça la clé la clé c'est non seulement ce que tu veux voilà c'est je sais ce que je veux tu le détermines et ensuite tu le décides et tu dis maintenant je prends la décision ferme d'aller là où j'ai décidé d'aller voilà et après une autre chose pour plus facilement faire des choix parce que souvent les gens ils ont peur enfin il y a des gens très indécis je ne dis pas je ne le suis jamais mais bon ça va en général j'arrive à prendre des décisions mais ce qui peut paralyser des personnes c'est la peur de faire le mauvais choix ou de regretter leur choix il faut bien prendre le temps de bien peser les conséquences et si tu acceptes les conséquences du choix dès le début avant de faire le truc tu ne regrettes pas donc à la fois il faut bien se connaître encore une fois comme tu dis puis il faut devenir un master un maître de la prise de décision ouais et puis de toute façon même si tu prends une mauvaise décision une mauvaise décision n'est jamais une mauvaise décision oui peut-être que voilà le fait de prendre cette mauvaise décision va te permettre voilà d'apprendre des leçons que tu avais besoin d'apprendre à ce moment là même une mauvaise décision il faut la célébrer c'est encore ça c'est toujours source de leçons donc une mauvaise décision est toujours une source de leçons oui donc autant l'utiliser à bon escient bon bah nickel bah écoute on va faire la transition et on va parler de ton activité bon on en a un petit peu parlé là voilà durant cette interview tu nous as voilà bien expliqué que ton parcours t'a amené à te spécialiser en branding à quoi ressent ton activité aujourd'hui alors j'ai deux types de clients donc je vais être je vais travailler avec des fondateurs de start-up moi j'aime bien intervenir au début en fait justement quand ils savent pas encore le nom qu'ils vont donner ils savent pas encore très bien comment expliquer c'est quoi ce qu'ils vont vendre et en fait ils ont plein plein d'idées mais leur problème c'est trouver la bonne direction et surtout être sûr qu'ils sont dans la bonne direction être rassuré par rapport à ça parce que sinon c'est une peur qui peut les paralyser et du coup comment ça se passe l'élément central de mon travail c'est organiser des workshops donc là je sors justement la semaine dernière on a fait trois jours de workshop et donc voilà il y a différents exercices il y a beaucoup de post-it et on passe par différentes phases de questionnement pour finalement répondre à pas mal de questions c'est bon pourquoi pourquoi il fait ça qu'est-ce qu'il propose pourquoi c'est différent de la concurrence et comment comment il va aider les gens qui vont utiliser son service ou son produit et quel impact ça va avoir sur le monde donc ça revient ça revient à créer la philosophie essayer de créer le système philosophique autour de la marque et affiner jusqu'à ce qu'on arrive à des choses plus concrètes comme le logo comment comment le site internet il va être écrit et tout mais voilà c'est différentes phases de réflexion pour y voir plus clair et ensuite quand je travaille plutôt avec des coachs des thérapeutes donc des solopreneurs des personnes toutes seules c'est un peu la même chose mais plus il n'y a pas besoin de se déplacer à un workshop mais voilà c'est différentes séances où je pose différents types de questions et voilà le but c'est que eux ils soient très très au clair avec qu'est-ce qu'ils font et et que ça leur permet de prendre conscience aussi de de ce qu'ils apportent vraiment parce que souvent quelqu'un qui a une idée et qui se met à faire quelque chose bah elle le fait parce qu'elle le fait mais elle saura pas t'expliquer pourquoi et elle saura pas forcément non plus mettre tellement à la place de la personne qui va utiliser le produit et donc il faut les aider à faire cet effort d'empathie parce que sinon tu vas créer un produit ou un service qui te plaît à toi mais dont personne n'a besoin quoi tu vois donc moi après je suis pas il y a plusieurs manières d'aborder ce type de réflexion mais moi je suis pas trop non plus dans l'analyse mais je suis plutôt dans essayer d'aller chercher les les émotions et aussi les inspirations je les fais beaucoup aller sur Pinterest aller chercher s'entourer de leur goût faire des recherches d'images donc voilà c'est vraiment passer par différents jours en fait j'ai passé un peu à la machine à laver parce qu'il y a tellement de questions que souvent ils me disent après ça j'ai l'impression de m'être fait psychanalyser mais voilà c'est le faire une bonne fois pour toutes sur quelques jours et après ils sont très rassurés de là où ils doivent aller et comment faire leur communication derrière pour des grosses boîtes comme Apple en fait ton travail ça correspond vraiment à déterminer la culture de l'entreprise c'est vraiment travailler sur le message et les valeurs que le solopreneur va véhiculer via son logo son personal branding en fait ouais c'est ça ouais c'est ça ouais c'est exactement ça et donc moi quand je parle de branding même de personal branding moi ce qui m'intéresse c'est enfin pour moi le personal branding c'est avant tout la projection de l'image de soi et donc pour un entrepreneur le personal branding c'est la projection de l'image de ton entreprise c'est ça et avec mon expérience d'auteur de roman je me suis aperçu que le personal branding en fait c'était vraiment comme créer un personnage tu lui donnes une silhouette tu peux même lui donner un nom et tu vas même lui donner des traits de caractère pourquoi ? parce que ce personnage va représenter justement ta boîte quand tu n'es pas là et c'est là en fait le vrai problème quand tu es solopreneur c'est que souvent en fait l'image de ta boîte c'est toi et c'est très compliqué de se différencier de son entreprise quand en fait ce que tu vends au départ c'est toi ouais c'est jamais facile de faire la distinction mais en fait ce qui aide à retomber sur nos pattes c'est que en fait c'est un peu en trois étapes c'est la première étape ok on va partir de toi c'était quoi ta première idée quand tu t'es lancée quels sont tes objectifs qu'est-ce que tu veux changer dans le monde c'est quoi ton combat finalement qu'est-ce que alors il y en a qui n'aiment pas le langage guerrier pour ces choses là mais c'est quoi l'ennemi contre lequel tu te bats enfin qu'est-ce que tu veux oui combattre qu'est-ce que tu veux faire différemment et en face c'est réfléchir ok en face il y a des gens qui pourraient t'intéresser tu vois c'est ta tribu c'est quoi leur préoccupation c'est quoi leur vrai problème parce que parfois on invente un truc on pense que c'est ça t'es le problème et quand on creuse ah en fait non le vrai problème c'est ça donc c'est essayer de mettre de la conscience là-dessus et ensuite une fois qu'on a on a déjà mis en regard l'essence de l'entrepreneur à la base et l'essence de sa tribu et bah on regarde un peu aussi il faut être avec les pieds sur terre un peu dans quel univers concurrentiel il est quoi enfin quelles sont les tendances tu vois aujourd'hui les tendances c'est aller vers le zéro déchet c'est pas mal de choses en fait donc dans quelle ère du temps tu te situes et puis bah après tu fermiques de tout ça et après on arrive à retomber sur nos pattes et proposer quelque chose qui va permettre de réellement mettre en valeur l'entrepreneur sans que ce soit pour autant exactement la personne qu'on va voir tous les jours donc voilà ça dépend qu'est-ce qu'on veut mettre en avant et après je pensais à une autre chose mais c'est en train de m'échapper bah moi je me souviens que la dernière fois qu'on discutait je considère en fait que quand tu vas voir une consultante ou une experte en branding bah en fait c'est comme si t'allais voir Christina Cordula bah ouais parce que Christina Cordula parce que c'est voilà je considère que le branding enfin quand tu vas voir une spécialiste du branding bah c'est comme si t'allais voir une spécialiste voilà du relooking de l'image en fait de soi et donc ce que tu veux c'est en fait de choisir la bonne image à véhiculer chez ton audience prenons un exemple un exemple bidon un exemple très con tu vois c'est comme par exemple tu vois si je voulais séduire cette ravissante jeune femme tu vois qui se trouve en fait au bar tu vois en train de siroter tu vois son cocktail moi j'ai qu'une envie c'est de faire la meilleure impression bah le branding c'est exactement la même chose c'est vrai que ça parle de faire une bonne première impression puisqu'on a qu'une seule chance après 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 voilà faire attention à pas croire que c'est que du travail cosmétique tu vois juste c'est esthétique c'est joli aujourd'hui personne branding c'est plus juste les photos la forme du logo et tout c'est aussi l'agrégat des contenus que tu vas produire tu vois c'est pas la même chose si j'arrive je tape ton nom sur internet y'a rien du tout c'est pas la même chose si je tape ton nom et je te trouve sur ton site internet mais y'a rien à lire sur toi y'a pas de blog y'a pas de vidéo donc en fait c'est quelque part tu dois montrer que tu dois même mettre en avant un peu ton ta méthodologie ton système de pensée quoi tu peux pas t'arrêter à juste être souriant sur une photo après faut pas que ce soit parfait les gens veulent pas que chaque contenu soit parfait mais c'est plutôt l'agrégat de l'ensemble en fait de tout ce que tu vas aborder comme sujet et avec le style avec lequel tu vas le faire que tu vas pouvoir faire bonne impression donc ça devient de plus en plus c'est de plus en plus de travail finalement pour se distinguer des autres ben c'est pour ça que je dis que c'est souvent la meilleure impression moi je suis un gars basique et donc j'aime bien repartir de la psychologie mon exemple avec Christina Cordula il est peut-être grossier il est peut-être caricatural mais dans les faits c'est ça toi en tant qu'entrepreneur t'as qu'une envie de te dire c'est que les gens ton audience se disent ouais mais tu vas me choisir moi et pas un autre et puis après avec toi Aurélie toi tu vas beaucoup plus travailler en profondeur avec les valeurs le message qui va être véhiculé qui va être partagé c'est ça donc cette fameuse culture de l'entreprise qui ensuite quand elle est bien définie va se traduire dans la future ligne éditoriale des contenus et également dans la réputation et dans l'irréputation oui et ben je vais reprendre mon exemple concret de la ravissante jeune femme que je veux aborder au comptoir la réputation c'est quoi ? ben si je suis copain copain avec le barman et le serveur ben ces personnes là vont aller parler à la jeune femme et vont dire non mais vous savez mademoiselle vous voyez là le jeune homme le charmant jeune homme qui est en train de vous regarder qui est en train de boire tranquillement son verre nous on peut vous dire que c'est un habitué c'est quelqu'un d'extrêmement charmant que vous n'avez aucun risque avec lui et que à mon avis vous risquez de passer une bonne soirée ça c'est la réputation et il n'y a rien de plus puissant que ça en fait ah ben tu sais les gens pensent qu'il faut aller chercher dans les dernières technologies influence et manipulation Robert Cialdini voilà ça c'est du sérieux et ça ne va pas vieillir tout de suite c'est ça comme tu dis il ne faut pas enfin c'est bien qu'il y ait plein de nouvelles technologies mais en fait les réseaux sociaux ou la publicité Facebook les choses comme ça il faut utiliser pour pousser quelque chose qui existe déjà mais si ton identité de marque elle n'est pas elle n'est pas structurée en fait il n'y a rien de spécial ben tu vas pousser dans du vide quoi donc voilà c'est pour ça qu'en théorie il faudrait faire ce travail de branding en tout premier parce que et d'ailleurs pour les coachs thérapeutes souvent moi je les conseille de commencer avec un site internet ultra simple en termes de design en fait il vaut mieux qu'il y ait les bons mots dessus et voilà qu'au moins on cerne en une phrase ce que fait la personne que d'avoir un truc très joli mais on ne comprend pas ce qu'elle fait quoi et le but c'est de se construire une réputation où voilà on est un networking une soirée ah c'est qui cette personne ah lui c'est celui qui sort un truc waouh tous les trois mois il nous impressionne à chaque fois et en fait on sait toujours pas ce qu'il fait mais on a envie d'aller lui parler donc ce qui est important c'est pas d'avoir une carte de visite qui dit ah ouais ok vous êtes avocat c'est plutôt attirer l'attention d'une autre manière et plus on réussit à lier un contact avec la personne qui est de plus en plus intéressée plus on peut être précis dans dans ce qu'on fait mais au fond enfin il y a plusieurs leviers en fait sur lesquels on peut on peut appuyer pour construire son image en fait mais en tout cas faut pas perdre son temps sur sur les mauvais outils ou non en fait faut d'abord se connecter à soi et savoir vraiment qu'est-ce qui est spécial et à partir de là on peut avancer beaucoup plus vite ouais c'est très juste ce que tu dis donc je pense que c'est très important de commencer par le branding et c'est vrai que enfin voilà ce que je vais dire va paraître un peu paradoxal mais je trouve aussi que c'est très important de de travailler sur son branding même quand on n'a pas d'idée parce que même quand tu n'as pas d'idée travailler sur ton branding ça va te permettre de déterminer ce que ce que tu as envie de montrer aux autres et également c'est aussi un super moyen de 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 par exemple un blog je connais quelqu'un qui a fait j'ai découvert il y a pas longtemps elle a fait un blog de voyage quand elle était en Australie il y a plusieurs années et en fait c'était ultra artistique son projet et c'était dans un style d'écriture assez particulier et quelqu'un lui a dit et je lui ai confirmé mais c'est ton meilleur portfolio arrête d'avoir peur de ne pas avoir assez d'expérience ou de ne pas avoir un assez bon CV enfin voilà donc l'outil du branding en fait il peut s'utiliser pour les gens à différentes dans différentes situations professionnelles le branding ça s'utilise aussi pour les ONG le branding pour les politiques en fait le branding il est partout et c'est c'est la capacité à clarifier comment on veut se présenter aux autres ben c'est pour ça que pour moi le branding c'est avant tout un mot valise en fait ou donc tu tu peux y ranger voilà donc le conseil en relooking mais surtout ce que j'appelle le coaching en séduction moi quand je regarde je me dis mais finalement un coach en branding en personal branding fait exactement le même job qu'un coach en séduction bon c'est vrai après j'aime pas le côté séduction parce que peut-être je vais peut-être l'associer un petit peu avec non mais de toute façon tu ne seras pas une coach en séduction non je pourrais enfin non pas en séduction moi je serais plutôt coach j'avais dit si je faisais ma crise de la quarantaine après je deviendrai conseillère conjuguée alors ce ne serait pas encore la même chose mais ça me fait penser à ça mais non en fait par contre j'aime bien le côté quand même il faut rester authentique et il ne faut pas il ne faut pas entre guillemets péter plus haut que son cul je ne sais pas comment le dire autrement ouais non mais en fait le bon coach en séduction il ne t'apprend pas les techniques de drague ou les techniques de séduction il t'apprend à devenir séduisant ah donc ça dans ce cas ça me va en fait c'est être toi-même mais en plus amplifié bah ouais bah oui parce que tu ne fais pas d'effort en fait pour séduire c'est ta personnalité qui est par nature séduisante ouais pour moi un beau coach en séduction ne t'apprend pas les techniques de drague mais il apprend à ressortir ton côté ta personnalité séduisante ah bah ça me va alors ça me va mais d'ailleurs parfois c'est en si c'est en mettant plus en avant oui les choses les plus attractives chez toi ou par exemple dans une photo par exemple une photo brute qu'est-ce qui fait qu'une photo brute est retouchée d'une certaine manière là peut-être la photo retouchée elle va être plus belle parce qu'on aura enlevé certaines couleurs on aura accentué certaines choses et du coup quelque part on simplifie les informations qu'il y a sur la photo et c'est ça qui la rend plus belle par exemple ouais 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 en fait tu vois il y a un bouquin en fait d'un mec qui était designer chez Apple John Maida et lui il explique en fait que pour lui la simplicité c'est avant tout de réduire et d'éliminer exactement et justement éliminer pour une marque éliminer ce qu'on n'est pas c'est presque plus parce qu'on n'est pas que ça devient plus clair en fait ouais ouais tout à fait moi c'est ce que j'avais remarqué quand je bossais en copywriting pour identifier les avatars clients en fait c'est super marrant en fait de commencer par travailler sur le Gollum ah oui les Gollum ah les Gollum c'est génial ce sont les clients avec qui tu n'as vraiment pas envie de travailler mais alors pas du tout et donc appliquer le Gollum en branding ça veut dire quoi en fait c'est tout simplement quelle est la personne que tu n'as vraiment pas envie d'être mais alors pas du tout quelle est l'image que tu n'as vraiment pas envie de véhiculer et ce qui est génial c'est que ton cerveau il va développer enfin il est ultra créatif il va trouver plein de réponses pour voilà pour savoir ce que tu ne veux pas et quand ensuite tu ne sais pas ce que tu ne veux pas devenir c'est beaucoup plus simple de tendre vers qui tu veux devenir vers quelle image tu veux devenir donc il y a ce côté là et il y a le côté la personnalité de la marque tu vois le ton ce qu'on peut retrouver dans la charte éditoriale comment on écrit toujours de la même manière avec le même ton enfin tu vois par exemple on reconnait très bien les community managers de Netflix il y a voilà une manière de répondre une manière d'être et en fait plus on accentue la personnalité plus on peut utiliser les archétypes de Carl Jung bon moi je ne les ai jamais vraiment beaucoup utilisés mais en tout cas je sais que pour ceux qui s'intéressent vous pouvez creuser par là et ben limite on peut créer un personnage presque détestable et qui va faire que c'est soit on adore soit on déteste et c'est le meilleur tri possible en fait c'est ce que je disais tu vois quand je parlais voilà de créer un personnage de fiction un bon personnage de fiction ce qui va le mettre en avant ce qui va le différencier ce sont ses faiblesses et ce sont ses défauts exactement et ses peurs et tout ça donc ouais exactement ce ne sont pas ses forces tu vois qui le rendent badass qui le rendent charismatique non ce sont ses peurs ses faiblesses ses défauts non mais regarde Vegeta tu vois dans Dragon Ball Z tu vois si on adore ce personnage c'est grâce à sa mauvaise foi c'est le personnage qui a la plus grande mauvaise foi Vegeta c'est l'exemple parfait du personnage qu'on déteste à cause de sa mauvaise foi légendaire et c'est pour ça que c'est dangereux de copier-coller la façon de faire d'autres personnes que ce soit des marques ou tu vois par exemple ah ben on va faire on va faire du l'humour comme le slip français oui mais le slip français ils ont vraiment créé un truc cohérent par rapport à eux ou alors copier-coller comment se présente un consultant utiliser les mêmes typos la même colorimétrie les mêmes sujets qui vont être abordés parce que du coup à la fin ça devient un style plat et insipide et enfin next on va pas se rappeler de toi donc il n'y a rien de mieux que partir de soi et tirer un fil qui nous ressemble quitte à accentuer certaines choses que dans la vie quotidienne c'est pas aussi exagéré mais voilà c'est y réfléchir et plus c'est travaillé plus ça devient reconnaissable ouais c'est ça c'est donnez-vous la permission voilà de et puis ensuite c'est vraiment en fait de grossir les traits remarquables que ce soit qualité ou défaut c'est vraiment de grossir ces traits remarquables ouais et après d'un autre côté bon encore une fois faut pas décourager les gens enfin faut bien commencer quelque part donc mais au fur et à mesure qu'il va y avoir du contact avec chacun enfin avec sa communauté aux fonctions des retours des clients tout ça au bout d'un moment c'est évolutif en fait une identité de marque donc c'est pas un truc faut pas le voir comme quelque chose de figé donc on commence quelque part après un truc qui serait pas bien ça serait commencer avec une certaine personnalité puis et après du jour en lendemain être complètement différent non là ça va pas et je crois que d'ailleurs si si tu changes trop en fait de style on va dire c'est que t'es pas encore au clair avec ce que tu fais et t'es pas encore bien à ta place hum ouais ouais j'aime beaucoup ce que tu dis et je crois que t'as raison je crois vraiment que t'as raison parce que la la charte éditoriale permet de cadrer oui tu vois on parlait tout à l'heure d'organisation et être organisé c'est super important pour toi mais c'est aussi super important pour les gens oui ça donne des repères c'est ça les marques voilà ils utilisent une certaine manière de communiquer qui ne déroge pas c'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnait voilà parce que si t'as un ton punchy et fun quand t'écris même si t'es triste faut que tu te rappelles faut juste te rappeler ça met 10 secondes que tu dois avoir un style punchy de faire sinon en fait ce que tu vas écrire d'un jour à l'autre ça va être en fonction de ton humeur et ça ça va pas en tout cas si ton but c'est d'être reconnaissable et donner de la structure à tout voilà voilà bon bah écoute ce que je te propose c'est qu'on passe tout de suite à la partie créativité et j'aime bien poser cette question donc la première question que j'ai envie de te poser c'est est-ce qu'au départ toi tu te considères comme quelqu'un de créatif non en fait je m'en suis rendu compte après coup mais comme tu te dis j'avais trop trop de peur ou d'auto-sabotage tu sais j'étais trop trop dure envers moi-même ben je pensais pas que j'étais créative et je pensais pas que j'étais créative aussi parce que je finissais pas mes projets enfin la majorité des projets avant dans ma jeunesse je les finissais pas j'en commençais plein et je savais pas comment aller au bout et par manque de discipline hum hum ben en fait c'est c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on dit depuis le début c'est que vraiment la créativité c'est enfin la discipline c'est vraiment la meilleure amie de la créativité et en même temps ben quand j'ai eu commencé à avoir des retours sur ma façon d'être quand je travaille que ce soit un workshop peu importe le contexte mais si tu veux j'ai eu des retours des gens ben j'ai su que par exemple j'étais assez créative pour m'adapter à un contexte et rebondir sur des choses qui ont été dites et changer le programme en fonction j'ai une sorte d'agilité j'arrive à adapter les exercices aux personnes enfin tu vois donc j'ai ce côté créatif là puis après j'ai aussi travaillé pendant plusieurs années à ma propre créativité en faisant des petits projets des courts métrages ou des clips vidéo je me suis jamais faire de la photo j'ai appris à faire de la photo de nuit bon tout ça en autodidacte mais c'est des petits projets qui n'ont pas vocation à être montrés au monde mais voilà je l'ai fait pour moi et ça je connais quelqu'un par exemple une youtubeuse qui montre des recettes de cuisine puis qui montre un peu comment elle organise sa maison ben elle elle nous raconte tous les ans elle se fait un livre donc elle se fait un livre avec des livres de recettes des tutos mais elle ne va le vendre à personne elle va juste l'imprimer pour elle et après t'as des gens ils font du tricot donc voilà la créativité ça n'a pas besoin d'être un truc spectaculaire ben alors justement c'est la suite logique pour toi c'est quoi la créativité ? ben je ne sais pas c'est moi j'ai quand même la notion de fun dans la créativité donc je sais que il y a une citation qui est utilisée à tout va de Einstein c'est la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse donc c'est comme toi l'autre jour tu me disais que t'as pris une pince à linge pour tenir ton micro c'est aussi voilà résoudre un problème en imaginant une solution c'est peut-être ça en fait le degré zéro de la créativité il y a un problème je choisis une solution puis après il y a le côté un peu expression qu'on peut trouver encore plus dans l'expression artistique mais exprimer un état d'âme exprimer une perception à sa manière donc je sais pas il y a une notion de la créativité il y a une notion de filtre parce qu'une même idée peut être traitée de différentes manières différentes et il y a le côté générer des idées et puis il y a le côté une fois qu'on a généré des idées on fait des choix et ça crée un filtre et du coup ça donne un produit un résultat unique donc voilà j'ai pas une vraie définition qui tient en une phrase intelligible mais mais je sais pas je vois la créativité comme un bouillonnement d'idées comme dans ma tête il y a trop d'idées et parfois ça parfois c'est fatigant ok ok quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans ton activité ben en fait analyser trouver le trouver le enfin formuler le problème reformuler ce que disent les gens de manière à ce que ils se sentent compris repérer les solutions à creuser et surtout j'aime beaucoup organiser les idées donc moi je suis vraiment pas celle qui dans mon travail je suis pas celle qui a plein d'idées mais je suis celle qui crée des situations des environnements où on peut en toute sécurité sortir les idées et moi j'aide la personne à les sortir facilement et moi je m'occupe de structurer tout ça ben finalement t'es une espèce de créatrice de contexte de créativité exactement c'est ça donc en fait dans n'importe quel contexte par exemple j'aimerais bien me former dans quelques années tu vois ça n'a rien à voir mais enfin même bientôt mais dans les pratiques narratives pour pouvoir donc c'est en fait c'est un peu des c'est utiliser le compte-soi de manière thérapeutique ou l'utiliser en entreprise pour aider les gens à mettre en lumière ce qu'ils ont dedans et exprimer des choses et en fait dans quelques années j'aimerais pouvoir aider des familles à retrouver l'harmonie donc créer des contextes créatifs et hors de chez eux pour qu'ils puissent exprimer ce qui va pas et rebondir en redevenant plus solidaires et tu vois essayer de résoudre les conflits familiaux ça me plairait beaucoup ok alors dans quel domaine de vie as-tu envie d'ajouter plus de créativité ? alors c'est clair c'est au niveau corporel parce que je suis trop dans ma tête donc là ça fait plus d'un an que je fais du swing quand je peux et le swing c'est une danse vraiment cool qui vient bah oui c'est des années 20-30 et c'est une danse vraiment sociale il y a cet aspect c'est pas comme la salsa où on est un peu dans moi je trouve ça un peu élitiste je trouve ça un peu dans la performance que là en fait on est là pour s'amuser c'est pas grave si on se trompe on est là pour vraiment être là sourire et créer du lien social entre les gens parce que c'est une danse qui a émergé dans une période de grande crise économique tu vois et donc les gens au lieu d'être déprimés bah ils dansaient quoi donc et maintenant je danse j'ai commencé en étant celle qui suis follower c'est en fait la femme mais ça peut être l'homme ou la femme et maintenant je suis leader donc c'est moi qui dois trouver les idées et qui doit guider l'autre personne pour lui faire faire ce que j'ai dans la tête et ça c'est hyper dur parce que ça m'oblige à me confronter au bah tu sais la peur de me tromper la honte la peur de pas être assez créative bah tu vois je je m'y confonte mais d'une autre manière et puis après tout c'est pas grave on fait juste que danser et donc voilà j'aimerais ressentir les choses de plus de manière plus intuitive aussi même dans mon travail tu vois pas être trop trop dans l'analyse non plus donc peut-être avec la méditation ou d'autres outils travailler plus avec l'intuitif ok bah maintenant on va passer à la partie inspiration et la première question que j'ai envie de te poser c'est quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui ? donc c'est pas Netflix même si j'aime beaucoup passer du temps à regarder des séries j'aime bien BoJack Horseman en ce moment qui est très c'est une série très créative et tout mais c'est plus pour déconnecter donc pour trouver l'inspiration bah voilà j'ai instauré un rituel essayer d'aller marcher tous les soirs et le dimanche aller dans un parc voire même faire des randos quand je peux donc ça c'est juste être au contact de la nature donc en fait c'est créer le vide il y a aussi donc aller plus souvent boire des cafés en bas de chez moi simplement pour voir les gens comment ils se comportent puis prendre le journal tu sais lire du papier puis dedans souvent il y a des des publicités enfin tu vois m'inspirer voilà de ce qui se passe dehors il y a aussi lire les biographies des gens ça c'est ça c'est excellent voir comment ils ont surmonté des problèmes ça c'est très inspirant parce que moi je suis beaucoup dans la réelle de solutions de problèmes quand même je suis pas je suis pas vraiment dans la moi je suis pas dans la création de choses visuelles je suis pas graphiste donc ouais je crois que ça serait ça ouais c'est déjà pas mal je crois ouais c'est déjà pas mal ouais c'est vraiment déjà pas mal et puis je trouve que voilà les choses que tu as partagées dans les choses qui t'inspiraient ressemblent beaucoup en fait à la définition que je donne de l'inspiration qui est que pour moi pour avoir de l'inspiration il faut faire des choses qui donnent qui donnent l'impression de prendre une grande respiration c'est ça c'est c'est juste pas possible pour moi de de travailler tous les jours faire beaucoup enfin je sais pas être enfermée toute la journée ou ou faire énormément d'heures en faisant des choses qui laissent pas de place à la créativité bah je vais juste pas pouvoir être capable de faire mon boulot donc je suis obligée de mettre de l'espace et après il y a aussi le côté ça aussi j'écoute beaucoup de podcasts ou de vidéos de développement personnel surtout d'Isabelle Padovani qui a beaucoup parlé de la communication non violente mais elle parle de pas mal de choses même de productivité mais à sa manière et je sais pas écoutez comment l'être humain fonctionne ça aussi ça m'inspire énormément bah écoute je commence à accumuler une petite collection de personnages avec leur fonctionnement donc je te laisserai voilà les quelques interviews que j'ai faites ah bah avec plaisir je commence à avoir une petite collection de personnages très souvent improbables et d'ailleurs ça fait partie d'une des des spécificités de ton podcast c'est faire mettre en avant un agrégat de personnes vraiment très très particulières et du coup c'est vrai que souvent dans la vie on peut être aimé à passer du temps souvent avec des gens un peu pareils et limite c'est presque difficile parfois d'aller vers des personnes qui pensent pas pareil ou qui fonctionnent différemment et grâce à ton podcast ben de semaine en semaine on peut découvrir des gens complètement différents et ouais ça aide à imaginer des nouvelles choses c'est à dire que moi je suis comme ça tu vois tu vois on parlait de branding et en fait ce podcast en fait il me représente vraiment bien tu vois j'adore l'une des choses voilà qui me caractérise le plus c'est que j'aime énormément de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et ce qui est génial avec ce podcast sur la créativité ben c'est que ça me permet de rencontrer des gens mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres dans leur domaine et ça c'est génial quand même parce que ça me permet de faire des ponts voilà avec des gens qui travaillent dans la musique ou dans l'entrepreneuriat ou n'importe où même avec des auteurs donc tu vois et moi voilà ça c'est ce que ça c'est ce que j'aime vraiment faire c'est c'est vraiment un podcast qui me nourrit c'est vraiment un podcast qui me nourrit et voilà ce podcast il est vraiment fait pour les gens qui s'intéressent aux histoires j'ai pas mal de retours voilà de gens qui écoutent et aussi voilà ce qu'on me dit c'est que moi ce qui se passe avec le podcast c'est que j'interview des gens qui ont réussi ou qui sont en cours de réussite et ça apparemment il n'y a pas beaucoup de podcasts qui proposent ça et je suis très content que le podcast ça plaise autant moi aussi je suis très contente donc merci pour pour toute l'énergie que tu mets dans ce projet bah ouais c'est vrai que je mets de l'énergie mais en même temps j'ai pas l'impression en fait de dépenser tant d'énergie que ça c'est ce que j'expliquais tu vois dans le bilan des 105 jours certes il y a de l'énergie il y a des efforts tu vois il y a du temps que j'investis pour le podcast mais j'ai pas en fait l'impression de dépenser tant que ça et je pense qu'en fait c'est lié au fait que ce projet est allié avec mes forces mes talents et mes facilités bah j'ai pas l'impression de dépenser tant que ça c'est ça c'est la clé et ouais très clairement c'est la clé très très clairement et comme je le dis souvent en fait comme je m'appuie sur mes facilités bah putain qu'est-ce que c'est simple et le pire c'est que je me concentre même pas sur des trucs que je devrais faire tu vois genre la promotion pour le moment c'est pas c'est pas le plus important mais tu vois pour faire écho à ce que je disais au tout début où je croyais la première année de mes études ah la vie c'est comme ça c'est c'est l'abnégation c'est tu vois un truc hyper gris bah en fait non et je crois que ce qu'il faut qu'on promeuve chacun à notre manière en tout cas tous les gens je pense qu'ils passent par ton podcast je pense qu'ils penseraient la même chose c'est il faut montrer que la vie elle peut être plus simple et plus fun quand une fois qu'on est au bon endroit quoi donc il faut pas se résigner et il faut par contre il faut passer à l'action et il faut commencer à chercher quoi ouais 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 en fait il faut agir il faut pas attendre c'est ça il faut agir même si tu fais des erreurs c'est pas grave au contraire au contraire même c'est super important de faire des erreurs non c'est vraiment important de faire des erreurs parce que moi pendant longtemps j'ai beaucoup réfléchi avant d'agir et là aujourd'hui je fais tout pour agir beaucoup plus vite bon je réfléchis quand même encore parce que voilà c'est quand même je suis quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup mais je fais tout pour agir beaucoup plus vite et il y a un copywriter que j'aime bien qui dit que mieux vaut avoir une mauvaise stratégie que pas du tout de stratégie ouais exactement c'est avoir de la conscience sur ce qu'on fait parce qu'au pire comme on a une mauvaise stratégie on l'a structuré quand même d'une certaine manière donc au moins on sait analyser plus facilement ce qui n'est pas allé que quand quand il va en mode n'importe quoi d'où la discipline encore une fois super important la discipline super important la discipline est notre ami moi j'adore ça voilà moi j'adore vraiment ça la discipline pour te dire j'avais même créé une formation sur ce sujet là tellement j'étais passionné j'adore la discipline je pourrais en parler pendant des heures je considère que la discipline te permet de faire encore plus que de ce que tu veux faire tout à fait Aurélie c'est l'heure de la dernière question c'est parti qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? ça c'est la question quand j'ai préparé je n'avais pas quoi naître mais je crois que après la semaine que j'ai travaillé non-stop je pense que j'ai envie de créer ma méthode alors ça ne veut pas dire je veux dire il y a énormément de travail qui a été fait sur le branding je vais même aller à Londres dans l'année pour me faire certifier par un des papes du branding qui est Martin Neumayer il a écrit beaucoup de livres mais en fait le branding ça reste encore pour moi c'est un mot même pour moi-même un peu un peu flou et donc voilà j'ai envie de vraiment structurer ma manière de faire et pour pouvoir mieux en parler donc voilà ça dans un premier temps et l'autre chose que j'ai envie de créer c'est mon style de vie que je travaille depuis plusieurs années mais avoir un style de vie qui me permet de créer facilement et me sentir légère et pouvoir ensuite transmettre cette façon de faire aux autres tu sais moi j'aimerais beaucoup après dans les projets pour un jour peut-être j'aimerais créer mon propre espace de coworking ou faire des bootcamps à l'étranger pour je ne sais pas j'aime ce côté organiser des événements à la fois travail et festifs donc voilà je pense que j'ai le temps de le faire mais je pense que c'est très lié à mon travail et ma façon de vivre bah nickel donc bah écoute Aurélie je te remercie merci à toi où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? alors ils peuvent me retrouver sur LinkedIn donc ils peuvent taper Aurélie en pelle pour le moment sur Instagram j'ai que mon compte personnel donc vous pouvez me retrouver à arrobase Lily en pelle et j'ai mon site stratégiste-inspiré.com super bah de toute façon comme d'habitude je mettrai les liens sous la vidéo sur Youtube et si tu écoutes cette interview sur une autre plateforme que sur Youtube et qu'il n'y a pas les liens et bah démerde toi pour les trouver ça marche bon écoute merci à toi et salut à tout le monde et bah merci Aurélie bon bah quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut abonne toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires je vous le dis à plus tard je vous le dis à plus tard